Voilà, nous allons débuter notre audition en cadre de nos travaux sur le projet de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Ce matin, nous accueillons Mme Dariussec, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la ministre, comme nous l'avons vu avec votre collègue en charge des comptes publics la semaine dernière, la situation financière de la branche maladie reste, dans tous les cas, préoccupante. Les déficits conjecturels du début de la décennie liés à la gestion de la crise Covid semblent être devenus des déficits structurels de plus de 10 milliards d'euros par an, notamment du fait des revalorisations salariales décidées lors du Ségur de la santé. De plus, la nouvelle convention entre l'assurance maladie et les médecins va également se traduire par des revalorisations pour les professionnels libéraux attendus, souhaités, mais qui, en même temps, renvoient des enjeux de financement pour la branche. Le gouvernement a donc annoncé diverses mesures d'économie concernant les dépenses de la branche, dont certaines figurent dans ce PLFSS et d'autres vêtent un caractère plutôt réglementaire. Celles-ci suscitent naturellement des réactions et devraient donner lieu à de riches débats politiques au cours des prochaines semaines. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe. Nous observons en même temps les débats à l'Assemblée nationale, qui sont concomitants à nos réflexions et à nos travaux de fond. Madame la ministre, je vais donc vous laisser très rapidement la parole pour une présentation du PLFSS, surtout votre vision du PLFSS. Puis ensuite, je donnerai la parole à nos différents sénateurs, en commençant bien entendu par nos rapporteurs, notre rapporteur général et notre rapporteur de la branche maladie. Voilà. Madame la ministre, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, madame la rapporteure de la branche de l'assurance maladie, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Bon, je suis ravie de pouvoir m'exprimer devant vous ce matin et puis de pouvoir débattre avec vous au sujet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour cet exercice 2025. Alors, où en sommes-nous ? Où va-t-on ? Bon, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous tenir un discours triomphaliste, mais un discours de vérité. Et j'espère que nous pourrons avancer ensemble dans le cadre de finances publiques qui exigent de la responsabilité. Chacun le mesure. Le secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale présentait le 14 octobre dernier la situation pour 2025, si rien n'était fait. Sans mesures nouvelles, le déficit de la sécurité sociale serait de 28 milliards d'euros. A cet égard, ce projet de loi de financement pour 2025 constitue une étape importante dans le retour progressif à l'équilibre de nos comptes sociaux. Il s'inscrit dans un contexte de recherche exigeante d'un équilibre. La soutenabilité et la pérennité de notre modèle de protection sociale en dépendent. Et nous avons des raisons concrètes d'espérer et de mettre en œuvre cette soutenabilité. Et j'espère aujourd'hui pouvoir vous en convaincre ou du moins en débattre avec vous. Le déficit de la sécurité sociale sera au final pour 2025 de 16 milliards d'euros. Pour ce faire, seront mises en œuvre des mesures telles que le report de l'indexation des pensions ou la refonte des allégements généraux portés par ma collègue Astrid Panossian-Bouvé. Et comme mon collègue Laurent Saint-Martin a eu l'occasion de vous le dire en 2025, ce niveau de déficit n'empêchera pas une augmentation de la dépense des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, puisque ce sera plus de 18 milliards d'euros pour cette année. Cette dynamique est importante. Elle démontre que les besoins croissent et que nous en sommes conscients et que nous les finançons. Bien sûr, notre modèle social est l'héritage du Conseil national de la résistance. Et je crois très sincèrement qu'il doit être préservé. Aussi, ce PLFSS marque une étape importante dans l'ouverture de nouveaux droits au service de nos concitoyens, tout en œuvrant à la recherche d'une amélioration de la trajectoire de nos comptes sociaux pour permettre un retour progressif à l'équilibre. La santé des Français demeure, parce que c'est le sujet qui me concerne quand même totalement, plus que jamais une priorité, comme l'a rappelé le Premier ministre, et ce budget le prouve. Dans la continuité des engagements pris par le Premier ministre, il répond aux préoccupations de nos concitoyens pour la santé et surtout l'accès aux soins. Ce budget est un budget de progrès et de responsabilité. Alors d'abord, un budget de progrès, la trajectoire d'augmentation des dépenses d'assurance maladie témoigne de cela. C'est un budget d'action pour la santé de tous les Français qui vise à répondre à des besoins de santé croissants, et à faire face aux priorités de santé publique. Un budget essentiel pour agir en faveur de l'hôpital et aussi en faveur de l'accès aux médicaments et aux produits de santé. C'est pour répondre à ces impératifs que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, progressera de 2,8% en 2025, soit un point au-dessus de l'inflation pour atteindre près de 264 milliards d'euros. C'est une hausse de 9 milliards d'euros par rapport à 2024. Et si l'on regarde 2019, c'est une hausse de 63 milliards d'euros depuis 2019. C'est donc une réelle progression régulière et permanente qui traduit concrètement une poursuite des investissements et le financement de mesures nouvelles, et qui surtout vient aussi répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Alors bien sûr, c'est le financement, nous avons des grandes priorités, c'est améliorer l'organisation du système de santé, assurer le financement de celui-ci, renforcer nos politiques en matière de psychiatrie et de santé mentale dont le Premier ministre fait une grande cause nationale pour 2025, travailler à l'attractivité des métiers et bien sûr accompagner les innovations. Alors concrètement, ce PLFSS permet de poursuivre la dynamique sur le renforcement de l'accès aux soins dans tous les territoires. Maisons de santé pluriprofessionnelles qui continueront à se développer et que nous accompagnerons. Nous accompagnerons aussi toutes les solutions innovantes sur les territoires pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Et il y a des solutions innovantes que l'ARS, bien sûr, suit attentivement et peut financer. Bien entendu, la consultation, la convention avec les médecins généralistes sera respectée avec le passage à 30 euros de la consultation. Et nous serons donc dans cette dynamique de mieux rémunérer les médecins et de continuer à déployer toute solution d'accès aux soins sur les territoires, tous les territoires, y compris les territoires ruraux, avec, bien sûr, un travail fin avec les élus locaux qui sont les meilleurs connaisseurs des besoins des territoires. Ce PLFSS traduit aussi une action résolue en faveur des soins palliatifs. Nous rentrons dans la stratégie décennale qui avait été décidée l'an dernier, qui va démarrer cette année. C'était 1 milliard sur 10 ans. Et donc, cette année, 100 millions d'euros seront fléchés pour mettre en œuvre cette stratégie qui consistera simplement à renforcer les soins palliatifs dans tous les territoires, parce qu'il y a des territoires où ils n'existent pas, renforcer les équipes mobiles, enfin, bon, tout un plan de cette stratégie qui sera respecté dès cette année. Et puis, la santé mentale, bien sûr. Grande cause nationale en 2025 qui va connaître d'importants progrès avec pratiquement, là aussi, 100 millions d'euros supplémentaires, bien sûr, qui sont mobilisés. Et nous avons, par exemple, le renforcement du dispositif Mon soutien psy. Nous avons également les sujets de prévention du suicide, vigilance qui sera élargie aux mineurs. Nous avons, par exemple, aussi les équipes mobiles de précarité psychiatrique qui seront renforcées, les filières psychiatriques dans les services d'accès aux soins qui seront développés. Et enfin, parmi les mesures prévues, bien sûr, l'offre de soins en pédopsychiatrie qui doit être renforcée à l'échelle de tous les territoires. Nous avons, bien sûr, un axe prévention qui est toujours aussi important avec, notamment, le dispositif Mon bilan prévention qui sera généralisé cette année. Très important dispositif dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé et que je veux promouvoir pour cette année 2025 parce qu'il va véritablement permettre dans des tranches charnières, on va dire, de la vie de chacun de pouvoir avoir accès à ce bilan prévention qui peut être fait par un médecin, un infirmier, un pharmacien et qui permettra, je crois, de pouvoir avoir des actions positives pour repérer et puis surtout donner des conseils de prévention pour vivre en meilleure santé. Je ne déclinerai pas tout ce qui est mis en œuvre sur la prévention, on en reparlera si vous le souhaitez, bien sûr, dans le débat. Et puis enfin, ce PLFSS permettra, bien sûr, de garantir l'accès aux médicaments et aux produits de santé pour tous avec notamment une attention particulière sur les stocks de médicaments, bien sûr, qui doivent être constitués et puis un travail à l'échelle européenne pour éviter les ruptures. Et enfin, bien entendu, l'hôpital. Je ne peux pas... J'aurais pu en parler en premier, mais j'en parle enfin. L'hôpital avec un sous-ondame à 3,1%. Bien sûr, l'hôpital, nous devons continuer d'accompagner les établissements. Le Ségur de la santé continue de se déployer. C'est 14 milliards d'euros à l'échelle des rémunérations. C'est 19 milliards d'euros à l'échelle des investissements. Donc, ce PLFSS traduit aussi cet investissement dans le Ségur. Bien sûr, c'est, par exemple, des mesures comme l'encadrement des rémunérations des intérimaires et notamment pas que des médecins, mais également des paramédicaux qui semblent très importants pour nos établissements. Et par exemple aussi, dans des mesures nouvelles, la mise en oeuvre d'amélioration des soins critiques, comme tout cela avait été travaillé en 2024. Et puis, ce budget n'est pas seulement un budget de progrès, de mesures nouvelles, c'est aussi un budget de responsabilité. Il doit traduire une accentuation de la pertinence des dépenses, ainsi que de la responsabilité de l'ensemble des acteurs face à la croissance des dépenses de santé. Alors, on le dit souvent, nous connaissons la nécessité de plus d'efficience, de pertinence du système de soins et nous savons que cela doit se faire collectivement, avec l'ensemble des acteurs du système. Tous doivent participer à cette maîtrise de la progression d'une partie de ces dépenses. Et bien sûr, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une co-construction d'accords tarifaires entre l'assurance maladie et les représentants des professionnels de santé, notamment dans le domaine de l'imagerie et de la biologie. Nous devons améliorer également l'efficience des transports pour les patients. Les dépenses sont en augmentation vertigineuse. Et voilà, nous devons être, je veux dire, attentifs à ce que l'efficience de ces transports soit effective. Et puis, l'élargissement du dispositif d'accompagnement des prescripteurs créés dans le précédent PLFSS afin de s'assurer de la pertinence des prescriptions, ou tout simplement, mesure importante pour l'industrie pharmaceutique, la simplification du mode de calcul de la clause de sauvegarde pour le secteur des médicaments. Et puis, avec ce budget qui travaille sur la pertinence et sur la responsabilité des acteurs, nous souhaitons également, nous devons également, envisager des économies de l'ordre de 5 milliards en 2025. Des cibles économiques ont été identifiées et c'est là aussi la nécessité d'un effort partagé. Nous sommes donc, chacun doit prendre sa part, un quantum d'effort a été fixé et il convient de poursuivre le dialogue avec tous et particulièrement avec vous, les parlementaires, et avec tous les acteurs pour définir le meilleur niveau d'économie à réaliser. Alors, sont envisagées potentiellement, enfin, dans ces efforts d'économie, des mesures de transfert vers les complémentaires santé à hauteur de 1 milliard d'euros. Deuxièmement, la baisse du plafond de prise en charge des indemnités journalières financées par l'assurance maladie, qui est une mesure apportée par ma collègue en charge du secteur du travail. Un plan de baisse des prix sur les produits de santé devrait être réalisé pour environ 1 milliard, 1 milliard 2, ou encore des mesures d'efficience à l'hôpital, mais qui sont assez classiques ou dans la médecine de ville. Et là aussi, je souhaite vraiment laisser la place à la concertation et au débat parlementaire pour que l'on détermine quelles sont les meilleures solutions. Mais nos objectifs d'économie devront être atteints. Il en va de la crédibilité de nos comptes sociaux. Enfin, je voulais vous rappeler, et vous le savez très bien, que notre impératif est d'assurer la soutenabilité de notre système de soins, bien sûr en travaillant à une plus grande maîtrise des dépenses, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend tous les ans, en définitive. Je n'ai pas l'impression que c'est un discours très nouveau. Vous l'entendez même il y a longtemps, parce que je m'en souviens quand j'étais professionnelle de santé, enfin quand j'exerçais et j'entendais déjà tout cela, et ça paraît logique. Et il faut construire avec les représentants du système de santé des mesures de régulation d'efficience et les associer à cette mise en œuvre en responsabilisant chacun. Mais nous avons une ligne de crête à trouver. Le ministre des Comptes publics a bien dit que c'était, oui, un budget un peu paramétrique en définitive qui était proposé cette année. Mais je crois qu'avec nos travaux, nous devons en faire aussi un vrai enjeu d'avenir, parce que pour moi, l'avenir devra passer, je pense, alors on parle beaucoup d'une loi d'orientation dans le domaine des dépenses sociales et de santé en particulier. Moi, je crois qu'il faut vraiment un grand travail autour de la restructuration de notre système de santé et de son financement. et qu'en définitive, il va falloir entamer ce travail. Et c'est ça qui doit nous pousser aussi pour les mois et les années à venir, parce que c'est un travail qui ne peut s'envisager qu'à moyen terme et à long terme. Et nous devons dépasser le court terme d'une année budgétaire. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je ne peux que partager la conclusion de vos propos. Voilà. Oui, je comprends. Bien. Alors, je vais commencer par donner la parole tout d'abord à Elisabeth Douaneau et Corinne Imbert. On va commencer par Elisabeth Douaneau, rapporteure générale pour les affaires sociales. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, Madame la Ministre. Ce que je souhaite déjà depuis quelques années, c'est qu'on puisse avoir une continuité des politiques de santé et notamment, voilà, des ministres qui restent. Parce que je pense que dans ce domaine, on a besoin de continuité et de pérennité dans ce poste parce que c'est un travail à long terme, parce qu'il y a besoin d'une réforme vraiment systémique et que moi, je rêve du vauban de la santé, c'est-à-dire quelqu'un qui reste longtemps et qui met vraiment, voilà, en perspective sa vraie vision de la santé. Sinon, on aura toujours, toujours, des difficultés dans ce domaine. Et je voulais aussi saluer le fait que vous étiez ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Ça aussi, c'est important parce que les Français ont mis la santé au top 1 de leurs préoccupations. Et donc, le fait de mettre l'accès aux soins dans votre dénomination est très important. Mais il me manque la prévention. Il me manque la prévention parce que demain, la réduction des risques, c'est la priorité des priorités pour avoir moins de frais de santé. Donc, voilà, Madame la Santé, Madame la Santé, Madame la Ministre de la Santé, voilà, et de l'accès aux soins, je souhaiterais que peut-être la correction soit faite parce qu'on peut toujours revenir sur une dénomination. Alors, mes deux questions sont sur, finalement, que pensez-vous du rapport d'application de la Cour des comptes sur les indemnités journalières parce que là, vous baissez le plafond d'intervention, certes, mais il y avait d'autres propositions qui ont été faites par la Cour des comptes. Est-ce que vous en avez étudié les conséquences ? Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions possibles, en fait, sur les IJ ? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser courir cette augmentation sans y prêter attention. Et puis, il y a le DMP. C'est vrai, là encore, la Cour des comptes fait ses remarques en considérant qu'aujourd'hui, deux tiers des professionnels médecins sont dans l'application, en fait, de ce DMP, de renseigner ce DMP. Il y en a encore un tiers qui ne le fait pas. Est-ce qu'il ne faut pas les pousser à le faire ? Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et la redondance des soins, l'efficience des soins, le fait de ne pas revenir sur différents examens, eh bien, c'est le renseignement du DMP. Si on ne passe pas par une obligation, moi, à mon avis, on n'y arrivera jamais. Là, par ailleurs, toujours sur la santé et le numérique, on vient de recevoir en audition les présidents des conférences des CME. Et j'ai entendu le fait aussi que là, en termes d'outils numériques, on n'est pas les mêmes outils. j'ai beaucoup aimé l'image qu'a donnée ce directeur en disant « Mais vous imaginez toutes les gares de France qui ne seraient pas sur le même logiciel ? » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour l'hôpital. Enfin, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est un sujet tellement régalien, tellement en tête du tableau qu'il faut absolument que tous aient le même logiciel et qu'on soit en capacité d'avoir des éléments, évidemment, de protection des données aussi, parce que ça permettra aussi de protéger nos données et surtout d'informer et surtout d'en faire un véritable observatoire sur le médicament, sur les soins, sur les parcours de soins et c'est là que la pertinence des soins interviendra au mieux. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Corinne Haber. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Ministre, pour vos propos introductifs. Je vais peut-être être un peu plus longue que la rapporteure générale et ne m'en voulait pas. Les montants sont tellement importants et je suis comme le Président et je suis sûre comme la rapporteure générale, on partage au moins la fin de vos propos sur la nécessité d'une réforme structurelle. Si je veux être caricaturale, je pourrais dire qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur la table et puis un sentiment de la population générale que rien ne va, pour ça qu'ils mettent le sujet de la santé sur la première place de leur sujet de préoccupation. pour autant, il y a un système de santé qui aussi va bien, l'accès aux médicaments innovants, le fait d'être pris en charge par l'hôpital public et heureusement qu'il y a des services qui fonctionnent bien. Néanmoins, le PLFSS pour 2025, si je reviens à des choses très comptables qui évidemment concernent ce texte, d'abord, on tient un nouveau dépassement d'un milliard d'eux pour l'année 2024. On l'a déjà évoqué et vous l'avez dit, une progression de l'endam assez, enfin, très, très importante depuis 2019 et à l'inverse, des prévisions de l'endam qui n'ont jamais été respectées depuis cette date. Pour 2025, le Haut Conseil des Finances Publiques a jugé que les prévisions établies pour l'endam étaient très optimistes et dans un contexte de déficit durable de la branche madique, quelle marge de manœuvre justement peut-on trouver pour financer notre système de santé, améliorer l'accès aux soins parce que ça fait partie de vos objectifs, vous nous l'avez rappelé, l'accès aux médicaments, faire plus porter la voix de la France au niveau européen par rapport aux ruptures, mais on a l'impression que les choses n'avancent pas. Enfin, voilà, nous avons reçu la candidate à la direction de la NSM hier dans cette commission. Au-delà des bonnes intentions, concrètement, le nombre de ruptures de médicaments ne cesse d'augmenter et on a l'impression que ça nous file entre les doigts, si je peux me permettre cette expression. Comment justifier et expliquer que des antibiotiques, on ait des ruptures ? Alors, un contingentement organisé via les grossistes répartiteurs, c'est une bonne chose, mais en plein été, qu'on ait des ruptures. C'est-à-dire que vous commandez 10 boîtes, vous n'en recevez pas du tout, vous en recevez une. Donc, qu'est-ce que ça va être en période de plein hiver et en période de pathologie ? Pardonnez-moi ce pas de côté, mais au-delà des bonnes intentions, concrètement sur le terrain, les constats sont les mêmes, voire les situations s'aggravent. Donc, je voudrais en savoir un peu plus sur les réformes structurelles, même si ce n'est pas le sujet, parce que la temporalité n'est pas la même entre un texte financier et le PLFSS, qui est un texte annuel, et puis une réforme structurelle qui nous oblige à avoir une vision, évidemment, sur plusieurs années. sur la hausse du ticket modérateur sur les actes de consultation des médecins et des sages-femmes. Évidemment, ça permettrait d'aligner le taux de prise en charge des actes de toutes les professions de santé, mais ce qui ne serait pas plus opportun qu'il y ait à effectuer un transfert de charge vers les complémentaires santé, d'étudier la possibilité de décroiser les périmètres d'intervention des assurances maladies obligatoires et complémentaires, en laissant les complémentaires à l'égir seul, là où l'assurance maladie joue déjà un rôle très limité, comme dans la prise en charge des audioprothèses ou de l'optique, ne pourrait-on pas améliorer l'efficience du système de santé en évitant la superposition, par exemple, des frais de gestion ? C'est aussi bête que ça. Donc voilà, une autre question. Ensuite, sur les baisses de tarifs unilatérales, et notamment dans le secteur de la radiologie et du champ de la biologie aussi. Le texte prévoit la possibilité pour le ministre et le directeur général de l'INCAM de décider unilatéralement de baisse de tarifs lorsqu'aucune maîtrise de dépenses n'aura pu être négociée avec les syndicats ou lorsque celles-ci s'avèreront insuffisantes. Et vous avez dit tout à l'heure, il faut continuer à construire avec les professionnels de santé. Donc, c'est une façon, cette partie du texte, c'est une façon de contourner l'exercice conventionnel. malgré tout, pour maîtriser les dépenses très dynamiques qui sont constatées dans ces deux secteurs et une augmentation des dépenses que, voilà, personne ne conteste bien évidemment. Est-ce que l'exercice conventionnel ne risque pas d'être affaibli durablement et si des décisions de baisse de prix de tarifs peuvent être prises sans eux, est-ce qu'on pourra encore espérer construire avec eux et espérer la coopération des syndicats professionnels dans la maîtrise des dépenses. Je ne reviendrai pas sur l'absence de mesures de prévention dans le PLFSS. Il faut que ça reste une priorité. Je pense que, même si ce n'est pas dans le titre de votre ministère, j'espère que ça reste une priorité. Peut-être aussi une réflexion à avoir dans l'avenir à travailler avec votre collègue ministre de l'Éducation nationale parce que la prévention commence aussi à l'école. Je pense que les écoliers sont très attentifs. Alors, il y a déjà des actions qui sont portées avec l'Éducation nationale. Je me souviens d'une action sur le bien manger, bien bouger, les éducations à l'hygiène dentaire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vraie politique de prévention portée dès l'école ? Et puis enfin, je vais m'arrêter là parce que c'était déjà pas mal. Je crois que j'étais assez bavarde. Et je vous remercie d'avance de vos réponses. Merci. Madame la ministre, je voulais déjà répondre à nos deux rapporteurs si vous voulez. Elles ont plein de questions et c'est tout à fait légitime. Pour parler de la prévention tout de suite puisque vous avez les deux évoqués le sujet, bien sûr que ça doit être un axe majeur de développement. Et un axe majeur de développement bien identifié, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Dans la prévention, tous les actes de prévention, aujourd'hui, c'est 2,5 milliards de budget entre des choses qui sont faites sur le budget de l'État, d'autres majoritairement sur le budget de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas neutre. Mais la prévention, il y a des assurances complémentaires qui en font, il y a des associations qui travaillent dans la prévention. Il y a des collectivités aussi qui font des actions très intéressantes de prévention. Il y a des choses qui sont portées à l'éducation nationale. En fait, c'est une politique qui est très interministérielle, la prévention. C'est au niveau du travail, c'est au niveau bien sûr du sport. Donc, il faut en faire une vraie politique charpentée, structurée et pour lui donner de la visibilité. Où il y a une partie effectivement directement impactée, santé, enfin, qui impacte directement le ministère et les budgets sociaux, mais une partie aussi qui n'est pas du tout dans ce champ-là. Mais c'est une vraie politique à mettre en œuvre pour que les gens vieillissent en meilleure santé possible, voire en bonne santé, éviter toutes les maladies chroniques que l'on voit fleurir aujourd'hui. Regardez les diabètes, par exemple, qui avec des poussées extraordinaires de diabète de type 2 en particulier. Donc, ce sont une mauvaise santé pour les personnes et des dépenses pour notre système. Alors, les dépenses, il faut les faire pour soigner les gens, ce n'est pas le sujet. Mais on a trop longtemps consacré nos politiques dans ce pays sur le soin, sur le fait de soigner et pas sur la prévention et le fait d'éviter d'être malade. Donc, oui, nous avons un travail important de structuration à faire. Quand je parlais de la consultation de prévention au 4 âges de la vie, je pense que c'est un très bon moyen aussi de faire rentrer les personnes. Il faut en fait que la prévention irrigue un petit peu notre société parce qu'on parle beaucoup de soins mais on ne parle pas suffisamment de ces sujets-là. donc, moi, je suis et ces consultations de prévention doivent donner l'occasion de le faire. Ça aussi, c'est un travail à réaliser de structuration qui ne se n'est pas suffisamment suffisamment fait. Et puis, vous m'avez parlé des indemnités journalières, Madame la rapporteure générale. Oui, alors, les indemnités journalières en 2020, alors, payées par l'assurance maladie, puis c'est l'assurance maladie qui assure le paiement de ces indemnités journalières, c'est plus de 17 milliards en 2024. Et nous étions à 8 milliards en 2017 à peu près, je crois. Donc, c'est une augmentation considérable, plus 8% en non. Alors, moi, il y a des explications, bien entendu, il y a les revalorisations salariales, il y a la démographie, il y a la hausse du recours aux arrêts de travail. Moi, je ne mets pas en cause les personnes qui sont malades et qui ont besoin d'arrêt de travail. Il faut qu'on travaille aussi dans la prévention, dans le travail, dans le bien-être au travail. Bon, il y a des sujets à porter qui sont des sujets aussi importants. Mais nous avons besoin d'avoir des mesures de maîtrise de cette progression. Alors, c'est vrai que ce qui est envisagé par ma... dans ce champ et par la ministre du Travail, c'est d'abaisser ce plafond de 1,8 SMIG à 1,4 SMIG, sachant que, bien sûr, 45% des salariés ne seront pas affectés par cette mesure puisqu'ils sont en dehors de 1,4 SMIG. Et pour les autres, bien sûr, ce sont des couvertures prévoyantes qui majoritairement assureront la prise en charge dans de nombreuses branches professionnelles. Je crois que nous avons besoin aussi de simplifier les choses parce que les choses sont assez complexes et la ministre du Travail propose que les travaux devraient se poursuivre sur la simplification et cette évolution de l'indemnité journalière et je vais la laisser mener ce travail, y compris avec vous, bien sûr. Et je pense que c'est important d'avoir une attention quand même dans le domaine. Le dossier médical partagé, là aussi, ça fait 30 ans que j'entends parler du dossier médical partagé et qui, pour moi, est une nécessité absolue pour que l'on puisse éviter la redondance d'examens qui peuvent paraître inutiles à l'arrivée et que l'on puisse avoir une meilleure prise en charge de nos patients plus cohérents en toute connaissance de cause par tous les praticiens. Bon, il y a eu beaucoup de freins sur ce dossier médical partagé qui ont été, alors, on a parlé un moment de secret médical qui partirait dans la nature, enfin, bon, moi, je pense qu'on n'est pas raisonnable dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette application Monespace Santé qui mérite vraiment d'être développée parce que c'est quelque chose d'assez simple et qui mérite vraiment, surtout, d'être nourrie par tous les professionnels, que ce soit à la suite d'hospitalisations, que ce soit par les médecins généralistes quand il y a une consultation, que ce soit par les biologistes qui envoient les résultats ou les radiologues qui font passer les comptes rendus et d'examens. Donc, je... qui est totalement sécurisé et voilà, donc, c'est... non seulement... je pense qu'on va y arriver, mais c'est trop long. Voilà. Oui, mais je suis un peu de votre avis, c'est à étudier. et puis, vous avez la pertinence aussi du numérique et de l'équipement numérique. La grande fragilité, à mon sens, de notre système et notamment des hôpitaux, c'est que tout le monde a son... et des médecins libéraux, tout le monde a son logiciel développé quelquefois, bon, un peu de façon empirique. Tout le monde a son logiciel, donc il n'y a pas forcément de l'interopérabilité, pas forcément de l'interopérabilité avec d'autres acteurs de la santé et tout ça aussi est très long et ça donne surtout à mon sens une très grande vulnérabilité au système, notamment avec tout ce qu'on connaît dans le domaine de la cyber, des cyberattaques. C'est une vraie vulnérabilité. Donc, voilà, là aussi, il y a un important encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine. Je n'ai pas la solution là aujourd'hui mais c'est un investissement majeur pour tous mais il faudrait vraiment que nous soyons bien mieux équipés dans ce domaine. Alors, madame la sénatrice Saint-Bert les ruptures de médicaments. Bon, c'est vrai que nous avons eu quand même et nous avons encore des crises qui me paraissent effectivement difficiles parce que quand vous arrivez que vous avez besoin d'un antibiotique et qu'il est en rupture et que vous n'avez pas forcément d'équivalent, ça panique un peu tout le monde et à juste titre. Bon, les mesures qui ont été prises pour la pénurie des médicaments, c'est d'abord d'avoir listé 450 médicaments essentiels, ça c'est depuis 2023, d'avoir signé avec tous les acteurs de la chaîne du médicament une charte d'engagement pour réaliser des stocks également. La loi de finances de la sécurité sociale de 2024 porte des dispositions a mis des dispositions en place pour que l'État agisse contre les tensions d'approvisionnement avec notamment des amendes s'il n'y a pas de respect du stock de la part des industriels et puis on a une feuille de route pour les trois années à venir qui a été écrite en février 2024 qui permet de relever ce défi des pénuries avec une méthode et réalisme et ce sujet-là est très très suivi. Alors après il y a des dispositions dans ce PLFSS où on renforce l'activation des leviers des leviers des parts enfin qui rend on rend le recours possible à la distribution à l'unité et l'obligation d'ordonnance conditionnelle pour certains médicaments soumis à une forte saisonnalité comme certains antibiotiques l'hiver et on permet aux pharmaciens de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture donc c'est aussi une responsabilité que l'on donne aux pharmaciens et on prévoit la possibilité de recourir à un financement dérogatoire pour des dispositifs médicaux utilisés en alternative à un dispositif médical en rupture d'approvisionnement et bien sûr on facilite le recours aux procédures d'achat public français et européen en articulant ces procédures avec le régime du droit commun si vous voulez on y travaille c'est une préoccupation ce n'est pas une préoccupation qu'en France c'est une préoccupation à l'échelle européenne parce que les ruptures elles sont dans tous les pays européens donc nous avons vraiment besoin de poursuivre de poursuivre tout cela alors vous m'avez ah oui les négociations conventionnelles moi la radiologie et l'imagerie moi je soutiens à fond l'exercice conventionnel mais il faut que les partenaires jouent le jeu de la négociation et viennent à la table de la négociation il y a eu je crois le dire sans me tromper une négociation avec les biologistes c'était l'an dernier et effectivement il était dit que si leur activité dépassait un certain il y aurait des diminutions d'actes c'est ce qui s'est passé cette année et qui les a mis un peu en colère mais on n'a fait qu'appliquer ce qui avait été enfin la CNAM n'a fait qu'appliquer ce qui avait été négocié avec eux donc moi je crois vraiment aux négociations conventionnelles et j'appelle ces professions à aller dans ce dans ce domaine là pour voilà pour c'est une responsabilité pour tout le monde et ça permet de savoir où on va aussi ça permet de savoir à chacun ça permet de donner des des perspectives est-ce que je suis allée au bout sur la l'augmentation du ticket modérateur alors l'augmentation du ticket modérateur aujourd'hui c'est réglementaire ça vous le savez donc ça ne fait pas partie de PLFSS effectivement un milliard d'euros de transfert aux assureurs complémentaires ça représente une baisse du ticket modérateur à de 10 points pour les médecins et les les sages-femmes aujourd'hui la décision n'a pas été prise moi je souhaite continuer de travailler pour faire en sorte que cette diminution soit la moins importante possible sachant que c'est un levier que ça met on peut mettre tout le monde à 60 ça serait aussi de la cohérence on sait très bien que dans notre pays quoi qu'on en dise ben voilà on a on a quand même une la part la part de tickets modérateurs est faible par rapport à du reste à charge est faible par rapport à tous les pays que nous avons autour y compris les pays européens mais il faut voir une chose l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui c'est 80% de la prise en charge elle prend 80% de toute la prise en charge plus de 400 000 personnes passent en ALD tous les ans donc s'il y avait une s'il y avait une action sur le ticket modérateur les ALD ne sont pas concernés c'est bien compris puisque les 400 000 ALD tous les ans passent en 100% en définitive à Emo donc on a vraiment et puis moi j'ai lu avec attention votre rapport sénatorial sur les assurances complémentaires qui ont montré qu'il y avait d'une part bon voilà des remboursements de médecine alternative un milliard d'euros qu'il y avait également peut-être des évolutions des cotisations qui n'avaient pas été en regard des besoins attendus qui avaient été plus importants que les besoins attendus pour les complémentaires donc voilà l'évolution de ce ticket modérateur et les règlementaires on va continuer de travailler sur les périmètres concernés pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas moi ce qui m'inquiète ce que je souhaite c'est l'accès aux soins que l'accès aux soins reste possible pour tous j'entends ceux qui disent ou qui vont dire qui ne l'ont pas encore dit mais je réponds préventivement qu'il y a des personnes fragiles qui n'auront pas accès parce qu'elles ne pourront pas payer de mutuel 96% des personnes ont des mutuels aujourd'hui il reste 4% de français qui n'ont pas de mutuel moi ce qui m'inquiète là les plus fragiles sont à la C2S et j'ai une inquiétude pour les petites retraites qui n'accèdent pas à la C2S parce qu'ils sont un peu au-dessus voilà et je crois qu'il faut que l'on travaille sur le périmètre de la C2S pour venir en soutien à ceux qui seraient les plus fragiles parce que c'est quand même de notre responsabilité pour qu'ils puissent avoir accès aux soins voilà merci beaucoup madame la ministre on continue donc les questions et je donne la parole tout de suite à Florence Lassarad qui est le grand du groupe d'études sur le cancer merci monsieur le président à mon tour de saluer l'arrivée dans ce ministère de Geneviève d'Arieux-Sec nous sommes landaises toutes les deux et assez proche géographiquement et puis médecins toutes les deux nous avons fait nos études à peu près à la même époque au même endroit justement justement madame la ministre j'ai été contactée vous le savez par le centre par le centre le CRCDC et les CRCDC de France en particulier celui de Nouvelle-Aquitaine qui voit leur dotation sérieusement diminuer votre réponse c'est un peu aussi ma façon de voir les choses au départ le fait que la caisse nationale d'assurance maladie ait pris en charge l'envoi des convocations au dépistage n'explique pas tout les centres de dépistage en particulier en Nouvelle-Aquitaine c'est celui que je connais le mieux ont développé l'attitude d'aller vers c'est à dire de faire des opérations vraiment volontaristes en allant chercher ceux qui ont peur de la maladie parce que c'est ça le cancer du sein on n'a pas progressé ou on progresse très peu sur le dépistage parce que il y a la peur du cancer du sein et on n'a pas pris la population n'a pas compris que plus c'est pris tôt et plus les petites tumeurs sont guérissables et de façon définitive beaucoup plus que lorsque c'est avancé donc cette politique d'aller vers c'est une alerte que je donne nécessite du personnel et c'est vrai que le fait de libérer du temps par la CNAM est vraiment un peu marginal par rapport au personnel qui nécessite cette politique d'aller vers donc je me permets d'insister là-dessus et je me fais la voix des CRCDC de France j'ai reçu hier également la Bretagne enfin il y a une unanimité là-dessus la deuxième question sur ce sujet c'est de savoir comment l'ARS arbitre les dotations c'est l'ARS qui décide de l'enveloppe qu'elle donne finalement est-ce que c'est la même chose d'une région à l'autre j'ai pas l'impression donc j'y suis je vais être sur la prévention et je veux dire que la diffusion du vaccin contre le papillomarivirus en France c'est une catastrophe puisqu'on arrive à peine à 39 ou 40% encore chez les filles donc je pense que là si on veut faire disparaître ce cancer et le coût du cancer c'est quand même quelque chose à prendre à long terme et enfin est-ce que vous pensez pas qu'on va faire des économies en particulier à l'hôpital sur les accidents médicamenteux il y a des logiciels qui permettraient vraiment de on en a parlé des logiciels tout à l'heure je reviens pas dessus mais qui permettrait vraiment d'éviter ces accidents je pense que là ça a un coût sur la santé dont le PLFSS se trouverait gagnant je vais pas être plus longue merci beaucoup je donne maintenant la parole à Daniel Chassin merci monsieur le président madame la ministre donc bon moi je suis bien sûr d'accord avec ce que vous avez dit pour conserver absolument la sécurité sociale vous avez parlé de de mettre en place davantage de de complémentaires pour les les plus fragiles donc je pense que c'est assez bien je suis d'accord aussi avec le DMP et surtout aussi les transferts de données entre l'hôpital et les hôpitaux périphériques et le CHU et enfin juste un mot sur la rupture de médicaments qui ont été quand même je sais que les pharmaciens peuvent effectivement donner des médicaments équivalents mais par exemple pour certains médicaments antibiotiques ou des insulines des injections une fois par semaine des pour les diabétiques de type 2 qui ont été en rupture et c'était très compliqué mais si vous voulez les principaux postes d'économie dans ce PLFSS sont le décalage de l'indexation des retraites et la diminution des allégements de cotisations les crédits sur la santé sont augmentés de 2,8% 9 milliards dans l'ondame ce qui est ce qui est quand même bien avec aussi on l'a vu hier avec votre ministre d'autonomie la création de 6500 places en EHPAD puisque le gros problème de prise en charge ça va être le vieillissement et la dépendance et nous espérons que ça va aller dans une trajectoire avec tous les ans davantage de création d'emplois dans ce domaine moi je poserai deux questions sur les soins palliatifs et sur la santé mentale en ce qui concerne les soins palliatifs vous souhaitez les renforcer ce qui était une excellente chose par territoire en ce qui me concerne le territoire c'est plutôt le département et je pense que une équipe mobile me semble indispensable pour aller par département bien sûr en plus d'un service une équipe mobile pour aller au domicile et en EHPAD et je pense qu'il faut renforcer les soins palliatifs avant d'aller mettre en place une loi sur la fin de vie enfin ça c'est mon avis deuxièmement vous proposez une grande cause nationale sur la santé mentale et un accès direct au psychologue bon c'est bien mais ce qui est pour moi très important c'est un accès à la pédiatrie psychiatrie et la pédopsychiatrie alors si vous voulez pour prendre en charge par exemple des individus qui sont psychotiques et qui sont qui se retrouvent souvent seuls qui arrêtent de prendre leurs médicaments et donc ces personnes il faut les repérer et pouvoir aller avec une équipe les suivre parce qu'ils ne prennent plus leurs médicaments ils peuvent être dangereux et en plus on a des adolescents notamment dans les CDE vous le savez et dans des MEX où il y a des troubles mentaux et une ingérabilité totale donc y a-t-il des prévisions pour une équipe mobile en psychiatrie et aussi des lits de pédopsychiatrie par département et avec un séjour de rupture merci merci beaucoup la parole maintenant à Bernard Jomier merci monsieur le président merci madame la ministre pour vos propos vous avez débuté votre intervention en posant deux questions où sommes-nous et où va-t-on où en sommes-nous alors où en sommes-nous je ne vais pas revenir dessus c'est où va-t-on qui nous intéresse particulièrement ma première question elle porte vous l'avez évoqué sur la part des régimes obligatoires dans les prises en charge des dépenses de santé et le projet qui a circulé donc et que vous semblez atténuer dire qu'il n'est plus aussi certain d'un abaissement de la prise en charge de l'acte pivot de la consultation du médecin le projet l'abaisserait à à peu près 50% c'est-à-dire sur 30 euros d'une consultation il resterait 16 euros pris en charge par la sécurité sociale quand on abaisse à 50% bah si si 60 on abaisse de 10% une consultation qui passe à 30 euros il reste 18 moins les 2 euros de forfait à la charge du patient donc il reste 16 euros pris en charge par la sécurité sociale et donc quand on arrive à 50% bah on peut se demander si c'est bien les régimes obligatoires qui vont après j'allais dire mener les négociations une convention où c'est plus que 50% qui est pris en charge pour l'acte central par l'assurance maladie est-ce que c'est bien légitime que l'assurance maladie négocie seule la convention avec les professionnels on peut on peut voir qu'on entre dans un autre système éventuellement donc j'aurais voulu vous avez semblé indiquer que vous souhaitiez rester dans le système actuel j'aurais voulu vous nous précisiez comment avec une telle évolution financière on ne va pas modifier la légitime demande des acteurs complémentaires d'avoir une place plus importante dans la gestion du système ma deuxième question porte sur la prévention ça a été évoqué dans la LFSS que vous nous proposez nous propose le gouvernement il n'y a pas une ligne sur le tabac il n'y a pas une ligne sur l'alcool il n'y a pas une ligne sur les questions de nutrition du sucre il n'y a pas une ligne sur l'activité physique il n'y a pas nous ferons notre travail de parlementaire je souscris aux propos de la rapporteure générale mais là c'est le gouvernement qui nous soumet un projet et il n'y a pas une ligne sur la santé environnementale les différents facteurs environnementaux qui influent la santé donc moi je veux bien qu'il y ait les rendez-vous prévention mais avouez qu'on peut être interrogatif c'est la première fois depuis que je suis parlementaire que je ne vois aucune ligne sur ces différentes thématiques dans une LFSS troisième question sur l'hôpital vous avez rappelé que l'ONDAM proposait des 2-3 1% je ne reviens pas sur la discussion avec le ministre des comptes publics mais quand on aura déduit les transferts à la CNRACL il reste 1,8 c'est-à-dire le niveau de l'inflation pour l'hôpital madame la ministre ce serait la première fois qu'on en arriverait à faire respecter un ONDAM hospitalier qui est fixé au niveau de l'inflation il n'y a aucun outil en la matière pour le faire donc ma question est très simple est-ce que vous vous engagez puisque vous pensez tenir ce budget à ne pas activer la réserve prudentielle au printemps prochain est-ce que vous engagez à ne pas activer la réserve prudentielle des hôpitaux le mécanisme au printemps prochain ma dernière question porte sur oui et puis pardon sur l'hôpital deuxième question même si je spam un peu nous avons adopté au Sénat une proposition loi sur un non minimum de soignants par patient vous avez évoqué la thématique du bien-être au travail puis la qualité des soins je sais vous y tenez particulièrement cette proposition loi va être étudiée à l'Assemblée nationale au mois de décembre inscrite à l'ordre du jour quelle sera votre position quelle est votre position sur ce sujet et enfin dernière question sur l'efficience et la financiarisation vous êtes attaché vous l'avez dit aussi à l'efficience dans le rapport récent que nous avons produit avec Catherine Imbert et Olivier Henault nous montrons qu'il y a quand même de lourdes interrogations sur la capacité à faire respecter une efficience des soins quand les investisseurs financiers prennent la main sur certains secteurs donc envisagez-vous vous trouveriez-vous légitime qu'à l'occasion de ce PLFSS certaines des recommandations que nous faisons pour enrayer limiter et cadrer ce phénomène de financiarisation soit traiter et puis juste je termine par une remarque parce qu'il y a eu une discussion sur le DMP le dossier médical partagé moi je rappelle que les soignants n'ont pas le droit de bricoler un logiciel dans leur coin tous les logiciels doivent être agréés par l'assurance maladie et au fur et à mesure des mises à jour l'assurance maladie change le cahier des charges et notamment la transmission vers le DMP elle est automatique il faut cliquer non qu'on veut pas etc donc les données elles sont massivement aspirées dans le DMP le problème après c'est d'aller regarder le DMP et quand on voit comment c'est organisé je vous souhaite bien du plaisir vous le savez il n'est pas hiérarchisé et c'est une espèce alors soit vous n'avez pas de pathologie chronique c'est simple soit vous en avez vous avez des kilomètres de données et donc c'est là donc juste voilà c'est pas qu'il y a il y a du conservatisme partout madame la ministre donc chez les professionnels de santé comme dans les gouvernements mais c'est pas là la question en l'occurrence en l'occurrence c'est la question d'utilisation des données quelles données utilise-t-on voilà et comment comment on les contrôle je vous remercie merci la parole à Anne-Sophie Romani merci monsieur le président merci madame la ministre une série de merci pour vous occuper de l'intérim effectivement parce que même s'il répond dans un premier temps à un manque de personnel formé il désorganise quand même néanmoins fortement les hôpitaux ils coûtent cher aujourd'hui puisque ce système pervertit et épuise les titulaires qui assurent de plus en plus de gardes faute de personnel le week-end etc donc merci beaucoup de vous emparer du sujet merci de vous emparer du sujet des actes redondants et de mon espace santé qui est pratiquement vide aujourd'hui et merci d'avoir fait le focus moi je souhaiterais aborder trois points essentiels le premier il s'agit des sas puisque les sas ne sont pas à mon sens l'alpha et l'oméga de l'accès aux soins mais j'ai bien compris dans le gouvernement précédent il fallait que la baguette magique brille beaucoup pour autant il nous reste quand même un sujet majeur sur l'accès aux soins et la revalorisation des tarifs sas le problème de recrutement est persistant parce qu'avec les tarifs actuels je rappelle que les médecins demandent une revalorisation à 120 euros des tarifs sas avec les tarifs actuels les médecins qui sont installés ne peuvent pas quitter leur cabinet pour travailler moins cher tout en continuant de payer les charges de leur cabinet et ça il va falloir à un moment l'entendre parce qu'aujourd'hui dans les plannings ce sont des médecins à la retraite qui comblent les plannings et on n'a pas les plannings ne sont pas suffisamment comblés donc on n'arrête pas de nous dire que le sas c'est magique c'est super parce qu'effectivement il faut trouver une réponse sauf qu'à un moment si la réponse n'est pas adaptée on va passer à côté et ça fait un bout de temps que j'alerte là-dessus parce que la problématique est grandissante même si les conventions sont signées sur le sas dans la réalité des faits et soyons un peu pragmatiques allons dans le détail de la mesure effectivement on peut se targuer de dire il y a plein de sas sans fonctionnement mais comment il fonctionne et aujourd'hui il fonctionne avec des trous dans la raquette et je pense qu'il faut être très attentif à cela parce que sinon on va perdre tout le monde en cours de route ensuite je voulais vous parler des infirmières libérales ces professions qu'on appelle aujourd'hui les oubliés du Ségur et qui souffrent grandement de cette situation de non-revalorisation de leur acte et parfois je les entendais il y a quelques mois elles perdent de l'argent à aller faire des prises de sang et à un moment je pense qu'il va falloir aussi qu'on puisse malgré le budget extrêmement compliqué et je l'entends je pense que si la consultation des médecins traitants doit être valorisée à 30 euros il ne faut pas oublier d'envisager une revalorisation des actes réalisés par les infirmières libérales qui travaillent quotidiennement en lien avec les médecins traitants et dans les territoires ruraux c'est encore plus vrai elles sont épuisées et je pense qu'il ne faut pas les oublier dans ce PLFSS et enfin je voulais vraiment vous alerter sur un sujet que j'ai découvert il y a peu j'en ai averti le ministre des comptes publics il s'agit et ça m'ennuie d'en faire la promotion parce que c'est vraiment pas une promotion que je souhaite faire c'est un site qui s'appelle stop-travail.com madame la ministre on a un vrai souci là-dessus vous allez j'engage mes collègues à aller regarder ce site stop-travail.com où on arrive alors la plateforme est très jolie et très accueillante on peut choisir sa maladie c'est quand même formidable et on peut avoir un arrêt de travail depuis son canapé en 3 minutes top chrono pour un maximum de 9 euros même parfois on a même le supplément chantilly c'est que si on veut qu'il soit antidaté on paye un supplément de 4 euros et des brouettes pour avoir un arrêt médical antidaté on choisit sa maladie on choisit le nombre de jours sur lequel on veut être arrêté la promotion est terrible plus d'un million plus d'un million d'utilisateurs 100% garantie il faut vraiment s'atteler au moment du budget au moment où on demande à tout le monde de faire des efforts il faut s'atteler urgemment à ce genre de dérive et à ces sites frauduleux je vous remercie je ne serai pas plus loin merci beaucoup la parole à Raymond de Ponsay-Mange oui merci monsieur le président madame la ministre moi j'aimerais savoir parce qu'on n'arrive pas nous aussi à suivre certaines affirmations politiques et j'aimerais savoir où on en est de l'objectif à décembre 2023 si je ne me trompe pas d'aucun patient sans médecin traitant voilà parce que si c'est comme 100 personnes à la rue je m'inquiète un peu voilà mais ça sans patient on est en là c'est voilà bon ça a été dit si on enlève au 3-1 de l'ondame effectivement l'inflation en fait on arrive à 1-3 et si on enlève 1-1% effectivement de revalorisation du taux enfin les organisations disent on est à 0-2% c'est-à-dire on est sans croissance en volume et pourtant et pourtant il y a deux points quoi sur à combien déjà vous estimez vous l'augmentation spontanée mécanique qu'on dit de l'ondame de l'ondame si on faisait rien toutes choses égales par ailleurs sans mesures nouvelles donc ça c'est intéressant de cette augmentation et on voit bien que qu'est-ce que vous faites vous dites et vous pouvez pas empêcher qu'il y ait des mesures nouvelles c'est le problème donc maintenant la nouvelle théorie c'est toute mesure nouvelle doit être autofinancée par des mesures d'économie c'est comme ça qu'on arrive aux mesures je n'y reviens pas dont on a parlé et ça va peut-être être toujours le cas parce qu'on nous dit que ça va être sur plusieurs années cet effort donc est-ce que à votre avis 0% en volume alors que il y a des il y a forcément une évolution en volume spontanée je dirais et si vous ajoutez à cette augmentation spontanée qui n'est pas prise en compte les mesures nouvelles qu'il vous faut quand même prendre est-ce qu'on va toujours aller vers ce qui devient un postulat ça doit être des mesures d'économie qui les financent non plus l'effort de la société parce que vous parlez de mesures d'efficience nous c'est vrai qu'on sort de beaucoup d'entretiens les mesures d'efficience ça fait des années que ça a lieu au bout d'un moment il va falloir s'arrêter soit ou alors on est parti d'un départ pas possible mais c'est pas nouveau et puis c'est assez vague voilà ça c'était une autre question ensuite vous dites la santé mentale c'est la grande cause de cette année à savoir je veux dire à combien vous avez c'est une mesure peut-être nouvelle enfin au sens de l'effort et bien à combien vous avez évalué ce que vous allez mettre pour l'ensemble des mesures en santé mentale est-ce que vous avez chiffré parce que moi je veux bien qu'on en fasse une une grande cause mais en général la grande cause quand c'était la maladie d'Alzheimer ou le cancer on avait des crédits vraiment fléchés donc c'est quoi l'annonce de 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 cet effort de cet effort en santé mentale ensuite je dirais pour les la hausse des JSS bon ça a été dit il y a le SMIC l'évolution du SMIC ça a été dit il y a les arrêts sur la santé mentale psychique et c'est peut-être pour ça que vous en faites une cause nationale parce que ça devient vraiment très important mais il y a une chose qui est très peu dite enfin qui est dit par les médecins que je n'entends jamais repris à savoir que quand même l'allongement l'accès aux soins justement puisque maintenant vous avez cette dénomination les médecins ils disent on arrête des gens on attend deux mois pour qu'ils aient le rendez-vous chez le spécialiste puis quand ils ont le rendez-vous chez le spécialiste ils attendent deux mois pour être opérés enfin toute cette difficulté tout ce système embolisé fait que vous avez des IJSS qui sont des IJSS des temps ajoutés comme ça d'accès aux soins et s'ils le disent c'est qu'ils l'ont en partie mesuré moi j'aimerais bien qu'on le mesure et dans ce cas là vous voyez bien entre tous les critères l'explosion des IJSS je ne pense pas que ça soit dû à un site frauduleux mais qui n'a qu'à être fermé enfin tiens il faudra en parler au ministre de l'Intérieur enfin lui qui est si voilà mais en tout état de cause on ne va pas dire il y a un site frauduleux avec un million de gens qui participent non je veux dire les raisons sont structurelles elles sont fondamentales et vous avez raison de vous inquiéter des petites retraites je ne parle pas de l'ASPA effectivement qui va être revalorisé vous avez vraiment raison de vous en occuper parce que ces petites retraites pour la mutuelle elles vont certainement subir l'augmentation importante de la mutuelle on parle de 8% j'espère que ça ne va pas être ça d'autant plus que les mutuelles sont variables par rapport au risque elles individualisent le risque ne fait pas la sécurité sociale solidaire et que donc quand vous êtes quand vous êtes employé dans une grand groupe et que vous passez à la mutuelle à la mutuelle retraitée ça fait ça fait 150 euros quelquefois de différence donc voilà et en plus elles ne vont pas être trop valorisés puisque ce semestre il aurait été tout à fait possible d'en épargner ces petites retraites donc ça va être la double peine pour eux alors moi j'entends votre inquiétude et moi je vois votre constat votre inquiétude il faut qu'il atterrisse dans dans des décisions et vous dites 4% qui sont sans mutuelle 4% qui sont sans mutuelle j'entends aussi qui ne sont pas et qui ne sont pas et qui n'ont pas le droit à la C2S parce qu'autrement c'est voilà 4% moi je l'aimerais en nombre parce que 4% on dit c'est très peu mais en nombre on parle de 2 millions si c'est 2 millions sans C2S sans mutuelle vous voyez combien les réformes là qu'on fait vont vont effectivement faire que les gens ne vont pas être soignés et là on fait le lien avec la ME effectivement c'est à dire que pas soigner ou soigner trop tard et bien c'est c'est des coûts plus importants sans compter bien sûr merci beaucoup maintenant la parole à Chantal Dessene merci monsieur le président madame la ministre merci pour la présentation de ce projet de loi je voudrais vous parler d'accès précoce l'accès précoce aux médicaments devait être une réforme importante et positive de l'ancienne ATU une promesse de sauver des vies en accélérant l'accès à des traitements innovants dans des maladies graves rares ou invalidantes c'est notamment mais pas uniquement le cas pour les cancers lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié plusieurs accès précoces ont été autorisés à titre dérogatoire et exceptionnel pourtant aujourd'hui c'est un échec partiel voire un fiasco pour certains patients alors que des médicaments innovants sont disponibles sous ce dispositif leur passage dans le droit commun n'est pas garanti pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas systématiquement être inscrits sur la fameuse liste en sus qui permet de les prendre en charge à l'hôpital à cause de critères obsolètes c'est un grand paradoxe on demande à ces traitements innovants pour être inscrits et donc pris en charge à l'hôpital de disposer par exemple de comparateurs selon le niveau d'évaluation défini par la haute autorité de santé or l'un des critères de l'accès précoce est bien l'absence de traitement approprié c'est la définition même de l'innovation et du progrès thérapeutique résultat des traitements qui fonctionnent en accès précoce pour lesquels nous disposons de données en vie réelle sont parfois brutalement arrêtés des vies sont mises en péril pour des raisons purement administratives Madame la ministre comment justifiez-vous que des patients dont le traitement avait déjà commencé et démontré leur efficacité sur le long terme se retrouvent soudainement privés de ces médicaments innovants simplement parce qu'ils ne peuvent plus être pris en charge correctement des hôpitaux déjà en difficulté financière doivent désormais choisir entre soigner ou renoncer car ils ne peuvent pas supporter ce fardeau budgétaire Madame la ministre allez-vous agir pour permettre l'inscription systématique sur la liste en sus des médicaments à usage hospitalier bénéficiant d'un accès précoce et d'un service médical rendu important Merci beaucoup et pour terminer cette première tournée je donnerai la parole à Cécile Bourlin juste une remarque essayez d'être concis parce qu'on doit terminer à milliers et demi et parfois dans vos questions vous posez des questions qui sont à un niveau de technicité qui fait que vous n'aurez pas la réponse quand vous demandez des chiffres précis aujourd'hui en audition voilà donc on est plutôt dans une approche globale politique dans l'audition si vous avez des questions sur des chiffres précis détaillés écrivez à la ministre parce qu'on n'aura pas les réponses je préfère le dire tout de suite et pour créer une frustration en disant on a l'audition mais on n'a pas pu avoir la réponse voilà donc ayez plutôt une dimension plus politique dans vos interventions de façon à ce qu'on puisse et bien entendu je vous rappelle on a encore trois semaines à moi donc on a le temps d'échanger et de faire évoluer voilà Céline je vais essayer de respecter la consigne président bonjour madame la ministre je voudrais revenir à mon tour sur l'ondam chaque année l'ondam est jugé par l'ensemble des professionnels de santé comme insuffisant là il est vous en avez décrit les aspects à vos yeux positifs mais il est quand même victime d'un nouveau coup de frein assez important et ça semble à la fois n'avoir aucun sens au plan budgétaire ça a été rappelé par un certain nombre de collègues d'être intenable au plan de l'offre de soins et d'être très démobilisateur pour les professionnels de santé je reviens pas sur l'ondam hospitalier qui va devoir être mis en parallèle avec l'augmentation du taux de cotisation CNRACL des hôpitaux qui va peser lourd et effectivement quand on connaît la situation de l'hôpital on voit très très mal comment les hôpitaux vont pouvoir faire face à la crise qu'ils continuent de traverser aujourd'hui deuxième sujet ticket modérateur un point sur la forme un point sur le fond parce que vous semblez ne pas complètement adhérer à cette mesure très bien mais je serais tentée de dire qu'on nous a déjà un petit peu fait le coup au PLFSS 2024 sur les franchises et les forfaits médicaux c'est à dire qu'on a fait tout le débat budgétaire en mode peut-être bien que oui peut-être bien que non parce qu'effectivement c'était aussi d'ordre réglementaire et ça a été oui et je trouve que pour la clarté de nos débats un PLFSS tout le monde le sait ici c'est les recettes et les dépenses même s'il y a des mesures qui sont d'ordre réglementaire il me semble sain que nous puissions en discuter et c'est sain aussi au regard de nos concitoyens qui sont quand même en droit de savoir à quelle sauce ils vont être mangés si je peux l'exprimer ainsi plus sur le fond vous avez dit madame la ministre c'est un transfert vers les complémentaires santé alors chiche si c'est ça qu'est-ce que vous mettez en place pour que les complémentaires santé ne répercutent pas sur des augmentations tarifaires qui ont déjà été extrêmement importantes par le passé parce que à l'heure actuelle moi je ne vous crois pas quand vous dites ça ça va être un transfert vers les patients qui vont voir des tarifs augmentés et qui vont du coup soit devoir prendre des contrats qui les couvriront moins bien soit renoncer à un certain nombre de soins dernière question vous avez beaucoup évoqué enfin vous avez évoqué à juste titre les solutions innovantes qui pouvaient être mises en place sur un certain nombre de territoires j'en ai un en tête mais sûrement il y en a beaucoup d'autres c'est des médicobus qui sont organisés par la mobilisation de professionnels de santé retraités la plupart du temps qui vont au devant de patients qui n'ont plus de médecins puisque les déserts médicaux sont maintenant une quasi-règle générale dans notre pays vous n'êtes pas sans savoir même si ce n'est pas votre périmètre madame la ministre à quel régime vont être mis les collectivités territoriales or dans tous ces dispositifs mis en place il y a quelques financements de l'ARS qui sont parfois même intéressants mais ça repose quand même aussi beaucoup sur les collectivités locales et notamment en budget de fonctionnement et je crains que les mesures qui sont aujourd'hui et qui se préparent aujourd'hui sur les collectivités locales les empêchent à leur corps défendant de pouvoir continuer à suivre et à soutenir ce genre de solutions innovantes et donc c'est aussi quelque chose qui mérite je crois votre regard merci merci madame la ministre je vous laisse répondre il y a déjà une grande série pas à pas et puis il y a quelques sujets qui sont redondants quand même donc voilà je vous laisse répondre il y en a encore sept intervenants derrière et comme je suis en fait pas très ordonnée je vois j'en ai mis partout je vais essayer de je vais essayer d'être la plus complète possible et s'il y avait un sujet n'hésitez pas à me le dire le alors attendez c'est madame la sénatrice la sarabe qui a commencé oui à propos du du centre régional de dépistage je connais bien le centre régional je connais bien son directeur et je sais bien les actions qui mènent j'avais d'ailleurs quand j'étais ministre des personnes handicapées je m'étais déplacée sur une action qui avait été mise en place dans les landes justement vers des publics handicapés dans des établissements qui recevaient des publics en situation de handicap donc je sais le travail très intéressant qu'ils font mais là si vous voulez moi je veux bien je veux bien aller approfondir le sujet de tous ces de tous ces organismes mais moi ce qui m'est revenu c'est qu'en fait il y avait des missions qui ne faisaient plus qui avaient été reprises par l'assurance maladie et que en fait dans le budget qui leur avait été donné ces missions avaient été enlevées logiquement voilà alors après je ne sais pas quels ont été les objectifs du responsable du centre et s'il a recruté trop de personnes et qu'après il se retrouve dans un équilibre difficile mais bon on va regarder tout ça de toute façon ce sont des ce sont des structures intéressantes voilà c'est ça que je veux dire et ce qu'il déploie c'est bien le papillomavirus c'est pas suffisant si ça augmente quand même c'est pas suffisant c'est jamais suffisant c'est la deuxième année donc je crois vraiment qu'il faut qu'on continue de le porter nous au niveau les ministres mais également vous tous sur les territoires si je puis les parlementaires dans leur ensemble sur les territoires parce que vous êtes des relais importants et voilà on va on va poursuivre dans ce dans ce domaine là et puis vous m'avez parlé d'accidents médicamenteux oui ça peut générer effectivement au delà des coûts ça génère surtout des problèmes de santé pour les gens qui sont graves donc effectivement c'est une c'est une attention particulière je bon c'est un peu une niche j'imagine que c'est un problème surtout de fonctionnement et de structuration des alertes dans les établissements monsieur le sénateur Chassin alors les soins palliatifs oui la stratégie alors il y avait déjà une stratégie sur les soins palliatifs et il y a une nouvelle stratégie décennale pour amplifier la réponse le constat c'est qu'il n'y a pas de soins palliatifs encore dans tous les départements de solutions dans tous les départements que la priorité que l'on voudrait voir avancer c'est qu'il y ait au moins des solutions d'unités mobiles d'équipes mobiles dans les départements qui sont aujourd'hui dépourvus complètement de solutions mais il faut amplifier et faire en sorte qu'il y ait des unités de soins palliatifs hospitalières dans chaque département et le déploiement des unités mobiles qui interviennent au domicile qui peuvent intervenir également dans les structures médico-sociales comme les EHPAD qui sont les domiciles d'ailleurs des personnes et donc on a vraiment un enjeu de déploiement de ces soins palliatifs et qu'ils soient comment dire aussi considérés à la hauteur de ce qu'ils portent et de ce qu'ils font ce qui n'est pas toujours le cas dans ce qui n'a pas toujours été le cas et je crois que c'est très important et puis on doit agir surtout aussi sur la formation et faire en sorte qu'il y ait bien sûr des enseignants dans le domaine des professeurs dans le domaine donc voilà on a vraiment la formation des médecins et des soignants en général dans le domaine donc la volonté vraiment que les choses se poursuivent et se développent à une à une cadence alors bien sûr on a un constat de réalité il faut trouver les soignants il faut bien dire qu'on a la volonté de mettre en place des équipes mais il faut les constituer c'est une réalité mais quand on porte des politiques souvent ça ça stimule un peu les établissements ou les structures pour réfléchir dans ce sens et puis la santé mentale la santé mentale bon le premier ministre a déclaré c'était une grande cause nationale pour 95 mais on ne part pas de rien il y a déjà toutes les stratégies qui ont été mises en oeuvre à partir du travail du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie mais nous avons besoin bien sûr de d'enclencher la surmultiplier dans plusieurs domaines dans le domaine à mon sens de la prévention du repérage précoce de la prise en charge précoce alors quand je parle précoce c'est souvent vous l'avez dit les enfants les adolescents et donc la pédopsychiatrie qui vit des moments difficiles parce que en fait on manque de psychiatres et de pédopsychiatres c'est aussi c'est pas plus compliqué que ça les lits de psychiatrie il faut en ouvrir oui mais il faut avoir dedans des équipes pour pour bien sûr faire fonctionner cet équipement donc l'idée l'idée enfin ce que souhaite déjà le premier ministre dans ce qu'il a annoncé en nous étions dans la dans la Vienne pour constater un petit peu ce qui a été mis en place dans ce département de façon assez exemplaire à l'échelle du département pour répondre à toutes les situations et à l'accès aux soins également ce qui est ce qui est important et ce qui peut manquer ce sont les maisons d'adolescents également qui sont des choses intermédiaires pour ceux qui n'ont pas encore besoin de soins importants et qui peuvent éviter de passer justement vers des maladies plus sévères et ils souhaitent multiplier par deux ces maisons d'adolescents à l'échelle du pays mais travailler à structurer dans chaque département parce que c'est le département l'unité la plus intéressante effectivement des parcours de soins pour tous les âges et avec des lits quand c'est nécessaire des maisons d'adolescents quand c'est nécessaire des repérages plus plus ciblés à l'école de la prévention et de la déstigmatisation surtout des problèmes de santé mentale parce que c'est souvent très stigmatisé dans notre pays enfin ce grand plan il n'est pas encore mis en oeuvre donc il y a des marqueurs il y a des marqueurs sur la psychiatrie dans le dans le PLFSS 25 mais ce plan il sera structuré et mis en oeuvre avec tous les participants et ce sera interministériel en plus dans les semaines dans les semaines à venir sénateur Jomier tabac alcool nutrition moi je suis je suis d'accord qu'il faut parler tabac alcool nutrition ça fait partie de la prévention première alors j'ai il y a beaucoup de en fait il faut taxer là voilà donc ça aussi ça fait partie du débat parlementaire je vois que les députés se sont emparés en commission de beaucoup de moi je suis favorable je vous le dis à une action sur les sucres ça nous empoisonne trop de sucre des sucres transformés que ce soit les boissons sucrées que ce soit le sucre il y a du sucre dans tout même dans ceux qui vous paraient n'est pas sucré donc on a un vrai sujet de santé publique autour du sucre par exemple bon le tabac on connaît c'est pas c'est quelque chose de donc voilà moi je souhaite trouver avec les parlementaires l'équilibre entre dans cette prévention de ce qui doit être un travail de prévention à réaliser auprès de la population mais également des taxations possibles pour faire évoluer les industriels par exemple par exemple de l'industrie agroalimentaire parce que je pense que les pratiques peuvent évoluer voilà bon après vous m'avez parlé vous êtes plusieurs donc je vais faire une seule réponse sur l'ondame le sous-ondame de l'hôpital vous dites il n'y a rien c'est zéro etc moi je suis désolée mais je ne peux pas entendre qu'un ondame qui augmente de 9 milliards d'euros c'est rien et que on dit voilà et on accumule on accumule on accumule alors et on a l'impression qu'il n'y a pas de satisfaction qu'il y a toujours toujours à faire c'est une réalité mais je ne peux pas je ne veux pas entendre dire qu'il n'y a pas de moyens il y a des moyens et les hôpitaux ils ont été et il faut qu'on continue ils ont été soutenus enfin les soignants ils ont été soutenus par les revalorisations salariales du Ségur c'est 14 milliards d'euros il y a encore dans les mesures nouvelles dans cet ondame une partie à hauteur de je crois 500 millions d'euros pour les établissements sanitaires et une petite partie pour les établissements médico-sociaux pour compléter le Ségur de la santé qui n'était pas pour certaines professions mais chaque fois qu'on met plus ça reste l'année d'après c'est pas c'est pas 14 milliards d'euros une fois c'est 14 milliards d'euros de plus tous les ans l'investissement c'est pas pareil c'est 19 milliards vous savez bien quand c'est construit c'est construit on passe à autre chose mais voilà le fonctionnement c'est quelque chose qui est présent dans ces objectifs de dépense et qui je pense est particulièrement important une fois que j'ai dit ça je n'ai pas dit que les choses étaient simples les hôpitaux sont plutôt en déficit cette année en 2024 moi ce qui me ce que je vois aussi ce sont les signes positifs c'est à dire que l'activité hospitalière repart que les hôpitaux recommencent à recruter à avoir un recrutement efficace donc voilà il y a une activité et un recrutement donc redevient l'attractif en définitive il faut bien le dire donc voilà je 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 crois qu'il faut voir ça aussi à ces tonnes là et bien entendu que l'on sera aux côtés de tous nos établissements pour juger en permanence de l'évolution des dépenses et en soutien bien sûr bon la réserve la réserve prudentielle attendez on m'a donné un petit papier là dessus je sais pas où je l'ai mis parce que j'en ai un peu trop la réserve prudentielle normalement elle est dans la loi la réserve prudentielle c'est pas quelque chose que l'on peut c'est obligatoire c'est la loi qui nous oblige à mettre en place une réserve prudentielle donc la réserve prudentielle elle est mise en oeuvre et on va regarder avec l'évolution comment on peut si on peut bouger bouger des choses si c'est nécessaire je serai très attentive à cette évolution de toute façon avec les hôpitaux et leurs représentants bien sûr vous êtes plusieurs à m'avoir évoqué le ticket modérateur le ticket modérateur moi j'ai bien conscience de ce que ça représente j'ai bon ce qui est attendu comme transfert c'est un milliard d'euros est-ce que c'est que du ticket modérateur est-ce que c'est du ticket modérateur sur des consultations est-ce que c'est autre chose bon je crois qu'il faut qu'on discute avec et mon directeur de cabinet qui est à côté de moi a déjà rencontré et va continuer de rencontrer les les assureurs complémentaires je crois qu'il faut qu'on parle avec eux et qu'on mette les bons chiffres et les bonnes les bonnes les bonnes choses en face moi votre rapport le rapport sénatorial sur qui a été réalisé est très intéressant je redis aujourd'hui que 400 000 personnes passent en ALD tous les ans supplémentaires c'est 14 millions de personnes qui sont en longue maladie aujourd'hui donc qui ont une prise en charge de 100% des dépenses de santé donc 400 000 tous les ans supplémentaires qui rentrent dans ce dans ce quantum c'est considérable donc c'est des charges en moins pour les assurances les assurances complémentaires ça fait à peu près 400 millions je crois estimé à peu près 400 millions par an de moins pour les assureurs complémentaires donc il faut qu'on trouve un peu les bons les bons arguments mais en tout alors eux ils ont certainement à travailler moi je ne juge pas de ça mais sur leur frais de fonctionnement bon on a toujours dit qu'ils avaient voilà des choses bon mais ça ça c'est autre chose mais voilà il faut que l'on ait un travail fin avec les assureurs complémentaires de toute façon moi j'ai si j'ai un message à délivrer c'est qu'en définitive nous sommes tous dans le même bateau et que il faut c'est nécessaire de d'abord faire en sorte que les nos patients soient soignés soient soignés dans de bonnes conditions qu'ils soient le moins malades possible par de la prévention ça ce sont mes objectifs et que il y ait une prise en charge que l'on reste dans l'esprit de ce qui a créé la sécurité sociale aussi à la fin de la première guerre de la deuxième guerre mondiale pardon c'est à dire dans la solidarité mais la solidarité elle ne peut se constituer bien que si tout le monde est sur le même objectif et puis bon on travaille beaucoup sur les fraudes sur bon des tas de sujets qui pour moi sont des coups de boutoir à la solidarité et donc il faut que tous les acteurs mais oui tous les acteurs doivent être concentrés sur sur tout cela donc on travaillera alors je sais qu'ils sont tous ils ne sont pas tous voilà c'est pas c'est pas si facile que ça la financiarisation de certains secteurs de la santé m'interroge à moi aussi et ne m'interroge pas dans le bon sens enfin je veux dire je suis inquiète voilà dans certains domaines de ces sujets de financiarisation et on va mener je souhaite alors il y a déjà un travail qui est en cours mais on va accentuer ce travail pour faire un état des lieux très précis et essayer de faire en sorte de il y a un rapport d'IGAS-IGF oui et d'agir en fonction de ce rapport et des résultats de ce rapport voilà parce que je vous invite vraiment madame la ministre à regarder le rapport du Sénat à mon avis il est excellent et vous allez gagner du temps dans les prises de décisions parce que tout est rédigé vous verrez alors je vais le faire en rentrant et je vous prie de m'excuser si ça m'avait échappé mais c'est vrai qu'en trois semaines en mois j'ai pas eu le temps de tout lire mais j'en ai lu pas mal quand même non mais il faut je pense qu'il faut qu'on agisse et qu'il va y avoir des choses législatives très certainement à mettre en oeuvre ça peut pas être que du réglementaire ça doit être aussi une décision des élus des élus de la nation bon le DMP j'y reviens il faut oui j'ai entendu il faut structurer il y a trop de données bon ça c'est un travail numérique à faire j'imagine plus que de décisions politiques la loi alors oui les infirmiers libéraux les infirmiers et infirmières libéraux bon il y a une loi infirmier qui était en en préparation moi je souhaite vraiment que cette loi arrive rapidement qui va redéfinir parce que le métier a évolué les missions des infirmiers leur capacité à faire des choses supplémentaires par rapport à les missions qui sont dans la loi aujourd'hui bien sûr et nous avons ensuite un décret sur lequel je travaille parce que j'ai trouvé quand même beaucoup de décrets un peu en attente je ne veux pas dire en souffrance je veux dire en attente sur les infirmières à pratiques avancées donc je souhaite vraiment que nous arrivions à produire ce décret le plus rapidement possible avant la fin de l'année et puis il y a des négociations conventionnelles avec la profession en 2025 pour tirer toutes les conséquences de la loi infirmier que nous allons que nous examinerons donc voilà je crois qu'on travaille sur le sujet et on a bien conscience que nous avons besoin des infirmiers en plus quand on parle de prévention pour moi ce sont les les professions qui sont voilà tout à fait formidables pour faire cela parce qu'au contact des gens au quotidien en définitive madame la sénatrice Romani oui les sas les sas bon oui il faut peut-être mieux les organiser mais franchement je trouve que ce système d'accès aux soins a une vertu formidable vous savez la restructuration du système de santé il se fait à bas bruit par ce type de choses qui se déploient sur le territoire il fait travailler les professionnels libéraux avec l'hôpital de façon coordonnée de façon intelligente alors que quelquefois il ne se parlait pas naturellement donc il faut que nous continuions à développer ces sas en y intégrant un accès aux soins psychiatriques à l'intérieur parce que ça fait partie aussi des choses que l'on pourra pour améliorer l'accès aux soins en psychiatrie et mieux les organiser je suis d'accord c'est pas très ancien donc il faut qu'on évalue et que l'on parce que j'aime bien quand on évalue ce qu'on met en oeuvre au bout de trois ans voilà et pour pouvoir le modifier et le faire évoluer positivement mais je pense vraiment que c'est quelque chose d'important et de précieux madame la sénatrice Ponce et Monge les patients sans médecin traitant alors j'ai à peu près une réponse c'était des patients en ALD qui n'avaient pas de médecin traitant il y en avait à peu près 700 000 je crois que nous en avons trouvé pour à peu près 270 000 patients ont maintenant un médecin traitant un ALD donc il reste encore 400 000 voilà le travail n'est pas terminé mais il a été bien engagé et il y a eu un travail de fond important fait sur le terrain je veux d'ailleurs remercier tout le monde et les médecins qui prennent ces patients parce que c'est pas simple madame la sénatrice de Seine l'accès précoce les maladies rares entre 2021 et 2023 il y a plus de 100 000 patients en situation d'impasse thérapeutique qui ont eu accès à ces nouveaux produits 182 décisions sur des produits en accès précoce en deux ans donc voilà c'est un dispositif à renforcer j'entends votre alerte bon voilà j'ai pas plus de choses à vous dire sur ça aujourd'hui mais sachez qu'on aura mais il faut qu'il y ait un service médical rendu important solide pour moi ça c'est indispensable parce que j'ai vu des notes une note passée sur un produit qui ne semblait pas avoir un service médical rendu reconnu là je pense qu'il faut voilà on est bien d'accord il faut que ça ait une thématique ça c'est fait ouais les médicobus innovants oui bien sûr il y a beaucoup d'actions sur les maisons médicales c'est pareil il y a souvent un financement des collectivités qui participent beaucoup à en fait je le dis je le sais je l'ai vécu comme élu aussi territorial donc je sais comment ça se passe je sais que les élus sont très préoccupés par l'accès aux soins de leur population sur le terrain je sais qu'il y a beaucoup de solutions innovantes qui sont mises en oeuvre je suis allée dans la creuse j'ai vu une solution très originale de médecins solidaires par exemple c'est tout à fait original porté par une association un médecin qui vient une semaine qui s'engage alors ils n'ont jamais le même médecin mais en définitive ça a pris en charge 4000 personnes et 17000 consultations en un an et demi donc voilà et en fait il y a des choses qui se construisent à l'échelle du territoire et c'est vrai que là en l'occurrence le maire avait mis à disposition des locaux qui ont été donc je mesure tout ça je mesure l'engagement des collectivités territoriales l'accès aux soins c'est de l'aménagement du territoire enfin pour moi ça n'a jamais été étranger à l'aménagement du territoire à l'échelle de ma scène de vie donc on a vraiment besoin de travailler avec les élus locaux pour l'organiser et j'ai bien entendu voilà vos inquiétudes quant au financement des collectivités très bien alors il nous reste sept intervenants donc globalement pas plus d'une minute pour vos questions et on aura ensuite la réponse j'y vais Véronique Guillotin merci madame la ministre merci je vais faire je vais essayer de faire très très vite bon déjà votre conclusion je la partage effectivement c'est un budget de rigueur on va le dire comme un budget de rigueur mais je crois que c'est les transformations de fonds qui vont permettre de retrouver une possibilité de réinvestir dans la santé vous avez évoqué la prévention moi je rajouterai quand même la santé environnementale il n'y a pas eu de mots qui a été dit et peut-être les 1000 premiers jours donc je ferai référence au rapport de périnatalité mais ça fait partie également de la prévention dès le plus jeune âge le DMP j'en dirai pas un mot je voudrais quand même insister sur le le financement multiple qu'on a sécurité sociale mutuelle FIRE collectivité etc moi j'appuie fortement le rapport qui a été proposé ici je pense qu'il serait quand même nécessaire de s'appuyer sur un financement parce que réduire de 70 à 60% la part de la sécu et dit on va transférer sur les mutuelles on ne fait quand même pas grand chose d'autre que de financiariser quand même un peu plus de privatiser un peu plus le financement et je pense que ça c'est quand même un problème donc ce rapport a des pistes intéressantes je pense qu'il ne faudrait pas le balayer rapidement et regarder ce qu'il serait possible de faire sur les baisses unilatérales de tarifs je reviens sur ce que disait Corinne Imbert ça aussi ça va gentiment glisser vers une financiarisation on voit les labos plus ça va être difficile plus les fonds de pension vont venir dessus et il faut quand même faire attention à tout ça et sur les réformes plus structurelles que tout le monde appelle de nos voeux moi je voudrais parler juste de l'hôpital rapidement on a peut-être des exemples à prendre en compte et vous avez dit qu'il y avait peut-être des choses à essaimer peut-être valenciennes qu'il faut expertiser je ne sais pas si c'est aussi idyllique que ça mais le fait de décentraliser les décisions au plus près des pôles et des services et de moins administrer les choses pourrait permettre je pense de gagner en efficacité et en efficience concernant l'accès aux soins deux choses les IPA on a un vrai problème d'IPA si on veut remplir à faire l'accès aux soins il faut absolument aujourd'hui réconcilier le médecin et l'IPA donc voilà je vais vivre ça à votre réflexion et puis je n'irai pas plus loin parce que je pense que ma minute est terminée merci beaucoup Pascal Gruny merci monsieur le président madame la ministre je vais revenir sur les indemnités journalières parce que vous avez dit en gros c'est pas grave 40% c'est les petits revenus ils ne sont pas concernés en revanche le sujet c'est les arrêts courts et les personnes qui vont être concernées justement qui sont au dessus du plafond ce sont en général des cadres et quand ils sont malades c'est des graves maladies donc je pense que le message qui est envoyé est quand même terrible et le c'est pas grave ça va être transféré sur les contrats de prévoyance moi je vais vous dire j'ai travaillé 40 ans en entreprise je n'ai jamais vu un contrat de prévoyance ni dans le cabinet d'expertise comptable où j'avais plus de 50 dossiers donc les contrats de prévoyance oui bien sûr dans les grandes entreprises donc là le coût c'est sur l'entreprise donc moi je vous appelle à être vigilante et je vais vous reposer une question qui rejoint en fait ma collègue rapporteur de la branche ATMP parce que là vous prenez 1,6 milliards cette année je crois dans les prévisions peut-être plus donc pour transférer de l'ATMP sur le budget de la sécurité sociale alors que moi j'insiste la prévention dans les entreprises le manque de médecins du travail et peut-être que comme ça on aura peut-être moins de personnes en arrêt maladie parce qu'effectivement il y a des sujets sur les personnes qui sont pas bien psychologiquement dans l'entreprise etc c'est la médecine du travail et de prévention parce qu'elle a ce nom là donc voilà je finis juste l'ESDIS c'est normalement pour l'incendie d'accord mais maintenant c'est le secours à la personne donc les ambulanciers non mais moi je vais vous dire moi je suis dans un département on va mourir on va mourir donc voilà le DMP j'aimerais bien connaître le coût informatique depuis le dossier médical partagé qui est devenu personnel qui est maintenant ma santé j'ai fait deux missions quand j'étais députée et je vais vous dire on a passé des heures des jours sur le marquage du marquage et l'État n'est pas bon du tout pour choisir les éditeurs de matériel numérique logistique toujours moins bon je rejoins mon collègue et juste une chose encore infirmière libérale et les soins ambulatoires parce que moi les infirmières libérales elles me disent qu'elles reçoivent des patients elles n'ont pas le matériel ils sont en grande difficulté ils sont tout seuls à la maison mais l'hôpital les renvoie il y a un vrai sujet merci Emilienne Pumérol merci monsieur le président je vais être très bref puisque Bernard Jomy a déjà exposé tous les sujets sur lesquels je voulais intervenir juste un petit mot par rapport aux IPA et vous avez beaucoup parlé des MSP et effectivement si je crois en quelque chose c'est bien les maisons pluriprofessionnelles de proximité les équipes de premier recours mais pour ça il faut des IPA les IPA il va falloir aider à leur formation 14 000 euros pour deux ans pour remplacer leur salaire c'est pas possible et deuxièmement il faudra reconnaître le fait de qu'elles aient un bac plus 5 et non pas un bac plus 3 et donc mieux les payer juste ma question portée sur l'intérim on parle donc de limiter de plafonner le salaire des paramédicaux à l'intérim or cette mesure on peut considérer qu'elle est un échec pour les médecins puisqu'il y a un contournement de l'intérim par les contrats de type 2 et qu'on a remplacé les intérimaires par des contractuels qui c'est un paradoxe sont mieux payés que les titulaires et donc le risque que l'on a c'est de voir ces intérimaires devenir intérimaires à vie parce qu'ils sont mieux payés ce qui donne une très bonne ambiance en plus dans les équipes quand ils sont là est-ce que vous êtes favorable alors on avait mis une règle de ne pas accorder l'intérim pour les médecins quand ils sortaient de formation mais moi ce qui me paraît plus important c'est la limitation dans la durée pour éviter ce passage à vie est-ce que vous êtes favorable à une limitation 3 ans 4 ans je ne sais mais de l'intérim tant sur le plan médical que paramédical merci Annick Petrus merci monsieur le président madame la ministre j'ai été ravie de vous entendre dire tout à l'heure que l'offre de soins faisait partie de vos préoccupations ça tombe très bien mais deux questions y font référence alors le dynamisme d'augmentation de l'ODAM est louable cependant l'accès aux soins dans les territoires d'outre-mer et ruraux reste problématique quel dispositif spécifique allez-vous mettre en place pour garantir l'accès égal aux soins dans les zones notamment pour les populations vulnérables ma deuxième question vous vous en doutez portera sur l'hôpital de Saint-Martin alors madame la ministre vous êtes le troisième ministre que j'interroge sur ce dossier je ne vais pas revenir sur les dysfonctionnements puisque j'ai fait passer à votre cabinet une note dessus mardi donc aujourd'hui nous sommes très inquiets parce que l'offre de soins et la prise en charge du patient est impactée par ce qui se passe à l'hôpital L.C. Fleming nous sommes inquiets et le silence de l'état renforce notre inquiétude alors ma question elle est simple madame la ministre allez-vous déclencher cette inspection de l'IGAS qui est réclamée depuis tantôt et que la population de Saint-Martin attend dans la mesure où elle portera des réponses correctives merci beaucoup Annie Leroux merci monsieur le président alors beaucoup de questions ont été posées madame la ministre vous avez indiqué votre priorité sur l'accès aux soins pour tous je dirais aussi partout et vous avez indiqué mieux rémunérer les médecins et ajouter y compris sur les territoires ruraux alors j'ai une question envisagez-vous un différentiel de rémunération entre oui de rémunération entre les zones soudances et les zones mieux pourvues pour installer pour faciliter l'installation des médecins en zone soudance parce que la prévention vous avez beaucoup parlé de prévention mais la première prévention c'est l'accès aux soins de premier recours le plus rapidement possible et tous les médecins aujourd'hui nous disent qu'il y a un retard de prise en charge et qui influe effectivement sur les coûts de santé et de l'assurance maladie derrière deuxième question concernant le prix des médicaments l'assurance maladie pointe la difficulté de définir le juste prix pour les médicaments et pour les pouvoirs publics est-ce que la transparence des coûts et des prix du médicament devrait permettre de mieux maîtriser en fait les dépenses de santé comment envisagez-vous agir sur ce poste de dépense concernant l'hôpital je ne reviens pas j'avais une question sur l'évaluation de la loi Ariste et une dernière observation vous avez dit que les collectivités locales mais aussi de nombreuses aides à l'installation sont mises en place sur nos territoires est-ce qu'il est envisagé une évaluation de ces différentes aides et une évaluation de l'efficience de ces dépenses donc pour au regard donc du bénéfice pour l'accès aux soins des patients merci et vous n'avez pas répondu à la question ratio soignants soignés posée par monsieur Jomier merci Marion Cunesse madame la ministre trois sujets accident de travail et maladie professionnelle comme l'a dit ma collègue l'excédent on peut regretter qu'il soit affecté à autre chose qu'à la prévention le tableau des maladies professionnelles qui repose aujourd'hui encore sur une vision très masculine de l'activité est-ce qu'un jour on pourra commencer à étudier ce sujet on voit aussi une augmentation très importante des accidents du travail dans des secteurs tels que le médico social et qui concernent particulièrement des femmes et puis il y a un passage dans le PLFSS sur les engagements en faveur des agriculteurs on peut regretter ça a été dans le rapport de mes collègues que les maladies professionnelles liées aux risques pico-sociaux chez les agriculteurs soient assez peu et mal appréhendées alors que c'est un mal-être avéré de cette profession on peut une observation regretter la suppression du service de contrôle médical de l'assurance maladie annoncé pour avril prochain est-ce qu'on peut imaginer que ce serait suspendu et qu'on puisse en rediscuter sur les enfants protégés on a parlé de cette grande cause qui n'a pas été finalement une grande cause qui avait été annoncée par Emmanuel Macron aujourd'hui c'est la santé mentale la grande cause moi j'aimerais vous parler du coût en fait de la non prise en charge ou de la prise en charge très tardive pour les enfants qui sont à l'ASE aujourd'hui d'une manière générale ce coût pour la santé il est évalué à 38 milliards mais c'est des évaluations sans doute très perfectibles l'ancien ministre est venu aux assises de la pédiatrie le 24 mai au CESE il avait fait plusieurs annonces on a pu voir que le projet le programme Pégase avait été cet été indiqué comme généralisé est-ce qu'il y aura les moyens au droit de cette généralisation puisque c'est un coût et c'est un dispositif de l'article 51 du PLFSS extrêmement important et qui a fait la preuve de son efficacité pour prendre en considération les maux dès les premiers jours et les premiers mois de vie de l'enfant et il y a eu un reportage sur France 2 sur les pouponnières où on voit que y compris les professionnels disent qu'il faut accompagner ces enfants qui sont dans l'ultra collectif tout le temps et qui ensuite déclarent des maladies ou des troubles cognitifs et enfin simplement l'an dernier au PLFSS 2024 il y avait une expérimentation pardon dans le cadre de la planification écologique du système de santé l'expérimentation dans les CHU devait commencer donc c'est santé et environnement au mois de novembre mais le décret est toujours en attente j'imagine que vos services sont en train de le faire c'était pour début novembre merci et pour terminer Marie-Douard Schleman merci monsieur le président madame la ministre merci pour tous les éclairages que vous nous avez apporté on ne dit pas assez que notre pays consacre des sommes considérables à ses dépenses de santé et pourtant les résultats ne sont pas toujours là mais il y a quand même des choses qui fonctionnent et je pense qu'il faut le dire alors vous avez fait part de vos souhaits de réformer les choses en profondeur et je pense que c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne posture et en tout cas les sénateurs seront là pour vous accompagner dans la mesure de leurs possibilités alors à cet égard peut-être trois points je voudrais vous interroger sur la question de savoir si le cadre annuel de la loi de financement de sécurité sociale n'est pas trop étriqué pour porter toutes ces réformes de structure que nous devons envisager ensemble ce serait cohérent par rapport aux questions de dépenses d'investissement la politique de recherche mais aussi la programmation de la formation ensuite vous avez parlé de la prévention et j'ai observé avec satisfaction que vous aviez envie de mettre davantage l'accent sur la prévention ne faut-il pas donner plus de cohérence d'ordre à cette politique qui est disséminée et qui par ailleurs on va parler tout à l'heure de la médecine du travail mais aussi de la médecine scolaire est très lacunaire voire en difficulté et enfin ça me permet de faire la transition avec le rôle et la place des collectivités locales et des élus locaux vous êtes ici au Sénat dont vous êtes vous imaginez bien et vous l'avez dit avec beaucoup de tact vous avez dit que vous avez dit j'ai noté vous voulez travailler avec les élus locaux qui sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire et vous avez raison en termes d'accès aux soins les élus locaux sont en première ligne et reçoivent les difficultés les attentes de nos concitoyens donc est-ce que vous avez envie de donner plus de moyens comme c'est le cas en Allemagne au Danemark ou en Finlande où les communes et les régions en plus sont mieux associées à la politique de santé la région Île-de-France où je suis élue puisque j'ai été vice-présidente pendant quelques années a demandé instamment à ce qu'il y ait une forme d'association au pilotage de la politique de santé et que la région soit plus partie prenante quelle est votre position par rapport à cette demande Madame la Ministre il nous reste 7 minutes je dis ça pour vous aider parce que vous ne pourrez pas répondre là vous en avez deux heures simplement donc essayez parmi les questions là vous avez les éléments pour pouvoir voilà donc c'est plutôt un soutien de vous donner un temps limité comme ça ce sera de notre responsabilité pas de la vôtre j'allais dire je ne sais pas si vous m'aidez ou si vous me stressez mais bon allez vous m'aidez donc je le prends comme un soutien la santé environnementale oui c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet qui est un sujet aujourd'hui et qui va devenir un sujet comment arrivons-nous à pouvoir être dans l'anticipation aussi de l'évolution par exemple l'évolution du climat quelle incidence sur les organismes quel déclenchement de maladies nouvelles quel type d'épidémie vont apparaître plus rapidement enfin on a vraiment un sujet sur lequel moi bon voilà il y a déjà pas mal de matière mais il faut qu'on travaille de façon il faut qu'on adapte aussi notre système de soins et de santé et de prévention à ces enjeux qui sont absolument absolument majeurs la décentralisation administration oui oui il y a des relations entre les ARS les hôpitaux les voilà moi je souhaiterais qu'on aille dans des axes de simplification et dans des axes donc j'ai demandé au directeur d'ARS de travailler avec les directions centrales sur des simplifications à apporter et je voudrais qu'il y ait de la responsabilisation aussi la bonne échelle me paraît être les GHT les groupements hospitaliers de territoire qui doivent pas être des entités alors je sais que ça fonctionne pas toujours de façon égale dans tous les territoires mais n'empêche c'est souvent départemental et ça a un intérêt donc voilà moi je donne plutôt des orientations pour travailler dans ce sens que les GHT et plus de responsabilités par rapport à la gestion de budget de certaines choses et que les ARS soient dans des voilà une simplification de leur action auprès de auprès de ces acteurs les pratiques avancées je crois que j'ai répondu tout à l'heure et on va bien entendu faire en sorte de sortir ces décrets et faciliter cet exercice les indemnités journalières j'ai pas dit que c'était pas grave franchement j'ai pas pardon c'est vous j'ai pas dit que c'était pas grave je c'est c'est un non mais je j'ai dit que effectivement ce qui était en dessous d'un 4 SMIC ne serait pas ne serait pas pénalisé mais bon tout est tout est à tout est à regarder et tout est à peser mais nous avons aussi besoin quand même de mettre des voilà de trouver des économies et ça en fait ça en fait partie je suis très attachée à la médecine du travail à la prévention donc les ATPM je suis très attachée et je pense qu'avec la prévention on a de gros de grosses choses à faire dans ce dans ce domaine là les 10 je connais leur rôle je sais surtout que c'est ils font beaucoup de transport aussi dans les territoires voilà ils font beaucoup de transport et ce qui d'ailleurs les déstabilise un peu leur activité parce que c'est le fond de leur métier bon on a un problème dans les transports on n'en a pas parlé mais dans les transports plus de 6 milliards 6 milliards et demi pratiquement de frais de les transporteurs des tarifs différents entre les ambulanciers les VSL les taxis enfin tout ça est quand même très compliqué donc il faut que l'on mette un petit peu de voilà un petit peu de de rationalité dans tout ça ça va être c'est aussi un axe que j'ai demandé enfin que la la caisse nationale de toute façon va travailler infirmière libérale et ambulatoire oui j'entends j'entends mais moi je voudrais avec le comment dire avec le justement la loi infirmier qu'on définisse leur mission et qu'on leur donne des capacités d'agir par exemple de pouvoir prescrire du matériel nécessaire qu'elles n'auraient pas pour voilà ça peut faire partie pour prendre en charge ces patients ces facilités c'est bon l'IPA j'ai répondu l'intérim 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 pour moi c'est un vrai sujet aussi vous avez validé le projet de décret je vais valider le projet de décret pardon parce que vous vous avez il y a une loi qui a été votée qui va limiter les rémunérations de contrats de type 2 et on doit pas avoir d'intérim durant les deux premières années je parle pour les paramédicaux dans cette pas d'intérim pendant les deux premières années c'est à dire après l'obtention du diplôme voilà mais pour l'instant donc ça c'est deux décrets qui sont c'est la loi Valetout non ? voilà deux décrets qui vont sortir après on peut continuer à travailler sur le sujet moi pour l'instant je n'ai pas dans le viseur de limiter l'intérim voilà d'être coercitif à ce point mais vous avez toute l'attitude de porter des propositions bien sûr et voilà mais là on limite déjà les rémunérations enfin voilà on cape les rémunérations on va dire et bien sûr les infirmiers devront avoir exercé deux ans avant de pouvoir s'engager dans l'intérim madame la sénatrice Petrus à propos de à propos de Saint-Martin c'est ça vous m'avez posé bon je sais qu'il y a un sujet parce qu'on m'a fait un rapport un peu sur ce sur cette sur cet établissement le Ségur de la santé a fléché notamment 12 12 millions d'euros de crédit pour moderniser les infrastructures du centre hospitalier voilà mais il faut mettre en oeuvre tout cela dans de bonnes conditions et aujourd'hui j'ai le sentiment que tout ça n'est pas ne fonctionne pas très bien donc je vais alors je vais on va sûrement missionner l'ANA qui est une structure qui accompagne les hôpitaux justement dans leur dans leur si ils ont des problèmes de gestion ou des problèmes d'organisation qui nous fera un rapport d'abord et un accompagnement aussi donc je souhaite vraiment qu'il y ait un accompagnement spécifique pour les autres sujets d'accès aux soins dans les départements d'outre-mer je sais parfaitement qu'il y a des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que dans les départements de l'Hexagone parce qu'il y a des spécificités donc tout ça aussi est à travailler avec toutes les collectivités locales de ces départements d'une part avec les ARS de ces départements qui connaissent quand même bien les besoins et nous allons continuer moi je serai très attentive au département d'outre-mer auprès de mon collègue qui en assure là qui en a le ministère vous pouvez compter sur moi j'ai dépassé les 7 minutes je le sens bon les madame la sénatrice Louérou à propos des aides pour les médecins en fonction des en fonction des des zones des tarifs des zones voilà bon ça existe un peu ça existe un peu déjà avec les pardon vous savez que je l'ai mise ça existe je ne sais pas où je l'ai mis mais bon on vous répondra si pas où j'ai mis votre petit votre petit votre petit il y a des exonérations alors oui dans les DRR vous le savez il y a des exonérations fiscales pendant 5 ans il y a une aide à la voilà d'ailleurs je voudrais là aussi qu'on fasse un petit point sur ces facilités d'installation parce que là aussi il ne faut pas qu'il y ait des effets d'aubaine voire des effets d'abus comme on a pu m'en signaler ou comme j'ai pu moi le constater parce que je pense que c'est important que l'on facilite mais il ne faut pas que tout ça soit contourné c'est vraiment dans notre responsabilité collective aussi alors je ne sais pas comment il faudra que nous arrivions mais il y a certainement des améliorations à apporter dans le domaine pour éviter justement éviter ces choses là et il y a des rémunérations dans la convention qui est passée là avec les médecins généralistes il y a une majoration de 10% ouais voilà donc voilà les choses les choses sont les choses ex ah ben je l'ai là tiens je le cherchais partout majoration de 10% dans le forfait médecin traitant dans les zones sous-denses et les quartiers prioritaires de la politique de la ville d'ailleurs parce que il ne faut pas croire que l'accès aux soins soit simple que enfin soit difficile que dans la ruralité c'est quelquefois aussi très difficile dans les quartiers dans les dans certains quartiers et dans certaines villes l'agriculture je suis d'accord il y a un Olivier Damézin qui travaille sur ces risques psychosociaux et la santé des agriculteurs je vais travailler avec lui dans ce domaine là et puis par exemple dans les sujets de santé mentale j'ai dit que je travaillerai avec tous les tous les ministères et le ministère de l'agriculture en particulier parce qu'on a vraiment des sujets de protection de la santé de nos agriculteurs et de la prévention et je sais d'ailleurs je parle chez moi dans mon département la MSA aussi a développé beaucoup de beaucoup d'actions vis-à-vis des agriculteurs voilà on est on est d'accord l'ASE l'ASE pour moi c'est un sujet très important je sais que 40% ou 45% des enfants qui sont à l'ASE présentent des troubles psychiques ou des troubles du neurodéveloppement donc moi je veux travailler avec déjà il y a eu un travail fait avec monsieur Taquet sur les 1000 premiers jours il a identifié les choses il faut vraiment qu'il y ait de l'évaluation le plus tôt possible une prise en charge pour ceux qui en ont besoin la plus efficace possible pour éviter ensuite qu'ils ne passent dans des troubles plus importants ce qui a un coup de beaucoup plus important pour la société et qui surtout a un coût humain qui me paraît moi enfin franchement à prendre en compte je suis très je suis très voilà et je reçois d'ailleurs prochainement madame Gréco qui s'occupe beaucoup de ces sujets donc je suis en relation avec elle et je la vois dans quelques jours pour faire un point sur ce que elle met en oeuvre bon je crois que j'ai fait madame Chimane ah madame oui madame la sénatrice merci de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent parce que moi je vais vous dire une chose j'ai une certaine fierté quand même de notre système de santé même tel qu'il est aujourd'hui même avec ses difficultés que l'on connaît pour lesquelles on travaille mais quand même si on est malade on arrive à se faire soigner dans notre pays c'est pas toujours le cas partout et on arrive à se faire soigner sans débourser beaucoup d'argent voire sans en débourser du tout donc c'est c'est un voilà pour moi ça doit être une vraie fierté collective on a des grands services hospitaliers on a des beaux hôpitaux il y a bien entendu des points de difficulté les urgences points de difficulté majeure mais qui ont été construits au fil des années parce qu'on a tout voulu faire passer dans ces services maintenant on est en train de tricoter autre chose on a une médecine libérale des médecins qui fonctionne bien on a enfin bon on a voilà on a des bons donc moi je veux saluer ce qui marche et je veux saluer tous les professionnels à quelque quelle que soit leur implication oui vous avez raison le cadre annuel d'un budget est beaucoup trop étriqué pour envisager autre chose il nous faut travailler mais moi je ne veux pas travailler que sur une loi d'orientation financière ça n'a pas de sens il faut l'adosser à une structuration et une évaluation des besoins très précis et à une restructuration de enfin une restructuration oui une évolution une grosse réforme de notre système de santé et ça et après décliner sur une dizaine d'années pour la mise en oeuvre ça demande du temps long vous avez raison moi je ne sais pas combien de temps j'ai non mais le sujet le sujet c'est que si on ne commence pas on n'y arrivera pas donc moi mon ambition c'est d'essayer de lancer quelque chose en plus des sujets que je veux porter sur la santé mentale bien sûr et sur la santé des femmes par exemple ça c'est bon c'est concret et c'est dans l'immédiat mais essayer de lancer quelque chose une opération qui pourra être poursuivie ensuite et voilà mon ambition elle est déjà là et j'espère que je pourrai le faire voilà enfin sachez en tout cas que je suis motivée les collectivités locales je le redis les élus locaux importants il y a quelque chose qui est bien quand même avec les collectivités locales ce sont les CLS les contrats locaux de santé qui font quand même qui incluent les élus et les élus en termes de prévention en termes de santé mentale par exemple peuvent faire énormément de choses en mobilisant par exemple lutter contre la solitude en mobilisant les associations avoir des actions très ça participe à oui donc bon donc on va continuer de travailler avec elle je suis une élue locale toujours et une ancienne maire donc et donc je sais de quoi vous parler l'Allemagne oui ils associent bon ils veulent associer les régions et bon j'ai pas de problème pour associer les régions l'Allemagne et l'Espagne c'est très différent de la France quand même puisque la santé la compétence est aux régions en Espagne et hollandaise en Allemagne et j'ai rencontré par contre j'ai rencontré les ministres allemands de la santé très récemment ils sont en train de faire ils ont les mêmes problèmes que nous en fait les mêmes et ils sont en train de faire une restructuration totale de leur système de santé et de leur hôpital en particulier donc je vais pas forcément m'inspirer mais il faut faire il faut regarder ce qui se fait parce que ça peut être très intéressant aussi de voir voilà s'il y a une philosophie ou des choses que l'on peut accrocher à l'avenir dans le système de santé bon c'est une bonne remarque d'ailleurs je vous invite à lire le prochain rapport qui va être édité je pense au mois de décembre du Sénat avec une petite expertise du système et danois et allemand sur la mise en charge donc voilà vous aurez des rives voilà un grand merci un grand merci en tous les cas pour cet exercice pour aujourd'hui merci